Les cieux proclament la gloire du ressuscité Rien n'est égale à la beauté du ciel À jamais, à jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau sur le tronc Je t'échis mes genoux Je t'échis mes genoux Pour t'adorer toi seul À jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau sur le tronc Je t'échis mes genoux Pour t'adorer toi seul Oh oui, à jamais tu seras 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 Seigneur 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 Je t'échis mes genoux Je t'échis mes genoux Seigneur Je t'échis mes genoux 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 L'éternel renverse les dessins des nations Il anéantit les projets des peuples Les dessins de l'éternel subsistent à toujours Et les projets de son cœur De génération en génération Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage L'éternel regarde du haut des cieux Il voit tous les fils de l'homme Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre Lui qui forme leur cœur à tous Qui est attentif à toutes leurs actions Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros Le cheval est impuissant pour assurer le salut Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent Sur ceux qui espèrent en sa bonté Afin d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine Notre âme espère en l'éternel Il est notre secours et notre bouclier Car notre cœur met en lui sa joie Car nous avons confiance en son Saint Nom Éternel Que ta grâce soit sur nous Comme nous espérons en toi Amen Alors allez Quand il descend Oui tout ça Il est notre secours 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 Nous nous appuyons de tout notre cœur, notre âme Sur toi, éternel, notre Dieu Toi qui es réellement l'alpha et l'oméga Or le consommateur de la foi Béni soit en nous encore pour cette matinée La grâce de voir encore l'après-midi qui a commencé Seigneur, étant toujours dans ta maison, Père Nous te disons merci pour chaque âme que tu as ramenée Béni, n'est pas du mission Pour mon frère et pour ma soeur Pour nos enfants, nos petits-enfants, nos béni-aimés Partout où ils se trouvent encore aujourd'hui Mon soeur béni, oh Dieu, tu as fait lever ton soleil Nous t'en sommes vraiment reconnaissants Merci réellement pour chaque cantique A été chanté, Père Dieu Merci réellement pour chaque cœur Qui s'est réellement aussi associé au chant Pour pouvoir chanter avec le cœur et t'exalter Avec l'âme, mon béni-aimé, pas du mission Parce que tu es réellement digne d'être aimé Glorifié et chanter de tout notre cœur Mon béni-aimé, pas du mission Parce que tu le mérites pour ce que tu es Pour ce que tu as fait Ce que tu fais en cause de nous, béni-aimé, Père C'est au Dieu Et ce que tu feras, mon béni-aimé, Père Dieu est Dieu qui nous guérite de nos maladies Béni-aimé, pas du mission Qui nous pardonne aux iniquités, mon béni-aimé, sereine, oh Dieu Qui nous fortifie encore davantage, mon roi Qui pouvoir est le moins pour tous nos besoins Tu prends soin de chacun de nous, béni-aimé, Père, oh Dieu Tu veilles sur chacun, mon béni-aimé, Père, oh Dieu Comment ne pas te louer, mon soba Ni comment ne pas te dire merci, oh Dieu Pour tout ce que tu fais, béni-aimé, Père, oh Dieu Pour être dans ta maison, à toi, béni-aimé, Père, oh Dieu C'est grand, mon béni-aimé, Père, oh Dieu C'est éviter d'attendre, vous pouvez le dire, béni-aimé, Père, oh Dieu Et nous sommes dans la joie, c'est vrai L'être dans ta maison, à toi, Père, oh Dieu C'est vrai, nous te disons merci aussi, comme ils t'ont dit, merci, Père Parce que nous ne vivons personne Et dans ta maison, c'est une grande bénédiction, Père, oh Dieu Merci pour les psaumes, mon béni-aimé, Père, oh Dieu Merci encore pour chaque antique Que les enfants, que les frères, que les sœurs Ont eu à pouvoir chanter Qui ont célébré ton Seigneur, mon béni-aimé, Père, oh Dieu C'est vrai, comme nous l'avons aussi, mon béni-aimé, Père, oh Dieu Quand tu descends, l'atmosphère change Tu es vraiment merveilleux, Père Merci vraiment pour ton ange, pour ta présence, mon béni-aimé, Père, oh Dieu Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Seigneur Nous disons merci parce que vraiment tu es Si tu n'étais pas là, mon béni-aimé, Père, oh Dieu Où serions-nous aujourd'hui Où irions-nous dans quelle orientation, mon béni-aimé, Père, oh Dieu Merci parce que tu viens nous orienter, Seigneur Nous monterez dans le chemin Comment nous devons y marcher Oh Dieu, mon béni-aimé, Père, tu es sans Que tu sois adoré de tout le cœur, mon roi Et mes Pères, tu es sans Merci parce que tu es vivant Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié Pour tous nos frères de saille sur son connexion Béni-les richement, Père, nous t'avons aussi prié Au nom de Dieu, Christ, Amen Que le nom de notre Seigneur soit béni Que le Seigneur vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Nous sommes heureux Et comme David pouvait l'écrire aussi Je suis dans la joie Quand au midi, allons dans la maison T'es l'éternel Nous nous résistons de ce que Nous avons la joie Que le Seigneur nous a accordé D'avoir nos frères et sœurs Qui sont venus aussi des différents endroits De loin comme de près Avec lesquels le Seigneur nous accorde la grâce De pouvoir nous retrouver aujourd'hui Et comme l'écriture le fait savoir aussi Que voici, oh qu'il est doux et agréable Pour les frères de me réunis donc ensemble Nous remercions notre Dieu Pour la présence de chacun de vous tous Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement Et nous aimons aussi vous voir Nous aimons avoir cette communion Les uns aussi avec les autres C'est une grâce extraordinaire De pouvoir avoir ce frère Et avoir ce sœur aussi Et c'est merveilleux de pouvoir voir Que c'est ce que le Seigneur notre Dieu A eu à pouvoir également aussi Nous montrer dans les saintes écritures Lorsque la parole de Dieu Avait été annoncée dans sa plénitude Dans sa puissance effectivement Avec l'autorité de Dieu Comme cela est Il a toujours un effet à pouvoir produire Par l'effet que l'homme attend Mais l'effet que Dieu attend Parce que quand Dieu dit Nous l'avons entendu La chose arrive Quand il ordonne Elle doit certainement exister C'est pour ça que Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu La Bible nous dit que Leur cœur fut vivement touché C'est ce que Dieu Cherché à pouvoir atteindre Le cœur Et quand ce cœur a été touché La sémence a été déposée Dieu pouvait simplement observer Comment effectivement La sémence divine Pouvait se manifester C'est pour ça que La Bible nous dit que Tous ceux qui reçurent de bon cœur Sa parole Ça on ne les a pas Obligés Ni même En préciser cela Nous eux-mêmes De tout leur cœur Comme vous vous souvenez aussi De l'ennique éthiopien Là qui partit Sur son char Retourné effectivement Pourquoi ? Dans son pays Parce qu'il était venu Adorer à Jérusalem C'est toujours l'esprit Du Seigneur Qui parla Philippe Va sur le chemin Qui va vers Gaza Et là On continue Pour voir Cet homme de Dieu Obéit Et il voit Un char qui avance Effectivement Et là Il voit les messieurs Qui lit L'écriture sur son char Et puis Approche-toi Il s'approcha Et puis Il pose la question Est-ce que tu comprends Ce que tu lis Il dit Si personne Ne me clarifie Les choses Comment pourrais-je Il dit Monte Assez-toi Les passants L'écriture Il disait Il a interméné A la boucherie Vous connaissez cela Non ? Et alors En commençant Par cette inquiétude Philippe a commencé A lui parler Du Seigneur Jésus Et pendant qu'il lui parlait Les chars avançaient Avancé Et c'est l'homme Qui cria De tout son cœur Voici donc De l'eau Qu'est-ce qui empêche 37 Entre les 37 Jusqu'à 40 40 Donc Tous ceux qui reçurent De bon cœur Sa parole Donc Il est donc Fure baptisé Vous connaissez cela Non ? Et puis l'écriture Il continue Mais il persévérait Il persévérait On ne s'est pas obligé Il persévérait Dans la communion fraternelle Dans la fraction de pain Et dans le prière Ainsi de suite Vous voyez Ça c'est ce que La parole de Dieu Produit effectivement A l'intérieur De quelqu'un C'est pour ça que Et c'est toujours important De pouvoir le savoir Jamais Jamais Dieu ne pourra supplier Un être humain Un homme De pouvoir le croire Ni l'adorer Ni même le supplier Non 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 Ou le prier Vous ne verrez jamais Dieu obliger quelqu'un Parce qu'il a confiance En quelque chose Donc il sait Effectivement Que cela Se fera De toute façon C'est pour ça Qu'il a toujours dit Je veille sur Ma parole Lorsqu'il était Effectivement Dans son état Où il devait arriver A pouvoir manifester Ce qu'il Voulait manifester Il n'a pas eu besoin Ni de toi Ni de moi Ni d'un ange Personne du tout La Bible dit simplement Que Dieu dit Il a confiance En une seule chose Vous connaissez en quoi ? Vous connaissez vraiment ? Oui Il n'a même pas confiance Dans les anges Oh oui Vous pouvez le lire Dans le livre de Joab Oui certainement Il n'a confiance Dans personne d'autre Il n'a confiance Qu'en lui-même Or on le dit Au commencement La parole était Avec Dieu Et la parole était Vous voyez là Où Dieu place Sa confiance Il est sûr Et certain Que lorsqu'il dit Sa parole Qui sort de lui Ne pourra jamais Retourner à lui Sans avoir accompli Les desseins Pour lesquels Dieu l'a donc envoyé Voyez-vous C'est cela Ça a toujours été Le problème Dans ce monde Effectivement Lorsque le monde Fait donc manifesté Ce que nous devons réaliser Frères et Sœurs Ce qui est très important Ce que l'Écriture nous dit Que toute chose Toute chose Y compris les anges Y compris les cieux Y compris l'air Y compris l'espace Y compris même Evidemment Toutes choses A été créées Par la parole De Dieu C'est pour que Nous comprenions Effectivement La puissance Et l'autorité Que revêt La parole De Dieu C'est pour cela Que nous avons demandé De ne pas continuer A pouvoir jouer En fait En choses Parce que nous ne sommes Plus des enfants Pour jouer dans Les bacs à sable Nous sommes des adultes Effectivement Pour prendre conscience Effectivement De ce que C'est que nous avons Ce que Dieu Lui-même C'est pour cela Que nous allons dire C'est pour cela Que vous remarquerez Frères C'est ça Que quand Il s'est téné Devant les gens Il pouvait déclarer Une chose Qui les hommes Il pouvait pas Comprendre Il dit Mais détruisez Ce temple Et je le rebâtirai En trois jours Et c'est ça Et ça c'est Évidemment On a compris Et ça c'est quelque chose De très important Parce que Lorsqu'on pouvait Le voir Se tenir Des bouts Il ne s'appuyer Même pas Sur lui-même Je parle bien Du Seigneur Jésus Vous direz Mes frères Ce n'est pas possible Mais lui-même Il a dit Il a dit Je ne fais rien Deux Je ne fais Que ce que Le Me montre De faire Or le père C'est toujours Est-ce que vous suivez Frères et soeurs C'est pour ça Qu'il pouvait se tenir Des bouts Effectivement Il dit Si vous les détruisez Il n'a pas dit Le quatrième jour Je le rebâtirai Ni le sixième jour Ni le cinquième jour Non Le troisième jour Parce qu'il savait très bien Ce que l'Écriture avait dit Tu ne permettras point Que ton sein Voie la corruption Vous comprenez N'est-ce pas Il nous a montré Effectivement aussi Que Peu importe l'état De cette personne Dans laquelle On peut donc se trouver Et tout à l'heure Je crois que c'est dans Sa prière Qu'il priait Ou Il parlait Quand il Il criait Il exaltait Le Seigneur Dans sa gloire Dans son autorité Il a voulu Nous montrer Effectivement C'est Dieu Que Rien n'est impossible Lorsque nous avons Est-ce que vous comprenez Mais il faut bien Que vous fassiez attention Que la parole Est la parole Lorsque le gerbe Des vies Est dans la parole Parce que tout le monde Peut avoir la parole Mais tout le monde N'a pas la parole Donc il faut avoir Avoir la parole C'est pour ça Que vous pouvez réaliser L'importance De la restauration Donc nous comprenons Qu'il nous a montré Effectivement C'est que La valeur De la parole Qui sort De la bouche De Dieu Lorsque Lorsque Lazare Est mort Il n'est pas venu Le deuxième jour Ni le troisième jour Non 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 Il est venu Après que Le corps de l'homme Soit complètement Decomposé Là où même Quand un prophète Se tient debout Il dit Ah Ici Ce ne peut pas De mon ressort Ah oui 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 Parce que Vous savez Frère et soeur Vous devez savoir Que quand Quelqu'un S'en bat Comme ça L'âme Est encore là On peut mettre La main Priez pour la personne Que Dieu Et puis tu sais Qu'il ramène Et que la personne Plus sauf Vivra Vous connaissez La tsunami Vous avez vu comment Il disait Oui on va pouvoir Agir effectivement Coucher Vous connaissez cela Nous en avons parlé Alors vous remarquerez Très bien Que là Il n'y avait plus Aucun Même espérance De pouvoir dire Que bon C'était encore Un peu espéré Le corps en soi Le corps Le voile Que nous avons Ici Donc là Complètement Pourri Décomposé Et il sentait Déjà mauvais D'ailleurs voyez vous C'est ça que Nous devons comprendre Nous ne devons pas Mettre l'accent sur Avant on lit Mais on ne fait pas attention C'était Ses propres soeurs Qui étaient toujours Avec lui Tous les jours Mais ces jours là C'est sa propres soeurs Qui dit Rabbi Rabbi Il dit Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Il dit Mais il sent déjà Ça veut dire On n'a presque plus besoin C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que je te dis Je te souviens Il est resté Au dernier jour Il m'a dit Non 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 Et puis il dit Je te l'avais répété Je te l'avais dit Je suis Moi aussi Aussi longtemps Que je suis là Debout Je suis la résurrection Il a dit C'est écrit C'est ce qu'il a dit Parce que quand le Seigneur A dit une chose Il se souvient toujours Elle va lui dire Mais je te l'avais dit C'est pour ça Je te l'avais dit Qu'il va se dire Au dernier jour Et puis il peut lui dire Je te l'avais quand même répété En disant Moi ici Je suis la résurrection Alors on t'a pied Tout le monde observait Pour dire Mais cet homme C'est vrai On connait Il est quand même Il y en a d'autres Qui font comme lui Mais on sait qu'il est Fils du charpentier Qu'est-ce qu'il veut prouver En plus on voit Quand même Qu'il était un homme Parce qu'il a pleuré Comme tout ce n'est Il a pleuré Parce qu'il a vu Qu'il était un homme Oh Puisqu'on me dit Ah Voyez comment il aimait Il a régrité Oh que son sein En soit C'est la façon De nous regardons Les choses C'est ça le problème Les humains Très trompeurs C'est ça Pourquoi nous avons Beaucoup de problèmes Nous regardons Et nous regardons Nous regardons A ce moment là Nous interprétons Directement Ce que nous voyons Or ce que nous voyons Ce n'est pas Ce que Dieu veut Que nous puissions voir C'est pour ça Qu'il a voulu Qu'il y ait l'homme spirituel Qu'il lui juge du tout C'est écrit Dans le Corinthien Lui il sait effectivement Parce que Pour quelle raison Parce que l'homme spirituel Il a la pensée d'eux Bien sûr c'est écrit C'est écrit Après disant Mais qui a connu La pensée pour les insouïes Or nous nous avons La pensée de Christ Est-ce que vous comprenez Parce que c'est Tout le spirituel L'a été créé Par la parole de Dieu Éphésiens Au chapitre 4 Vous connaissez non Créer selon La vérité Donc la parole de Dieu Vous connaissez non Parce qu'on vous a appris De vous dépouiller De vous même De vieillons Vous connaissez Le fait de révéler L'homme nouveau Créer selon Vous vous souvenez La parole de Dieu Monsieur Donc c'est comme cela Qu'il a Il a pleuré Et on dit Voyez comment Il aimait Ceux qui l'aiment Ceux qui l'aiment Quand nous l'aimons De tout notre cœur Il nous aime aussi Nous ne perdons pas Notre temps C'est pour cela Que notre cœur Soit un cœur Réservé à quelqu'un Est-ce que vous comprenez Bien sûr que oui Alors c'est pour cela Que tout le monde Regardait pour dire Qu'est-ce qu'il va faire Parce que là On sait que Même Moïse lui-même Oui 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 Même Moïse lui-même Devant un cas pareil Il aurait seulement dit Bon il est enterré Prions pour la famille Que la famille soit consolée Et puis nous rentrons Dans la maison Mais c'est ce qu'il On n'attendrait plus Quelqu'un Mais en fait Ce qu'il n'avait pas Bien compris C'était les dieux de Moïse Le dieu prophète C'est pour ça qu'on l'a appelé Fils de l'homme Avec un grand F Pas avec un petit F Petit F c'est tous les prophètes Mais avec un grand F C'est le seul Le fils de l'homme C'est-à-dire le dieu prophète C'est celui dont Moïse avait dit Le seigneur notre dieu Sucitera d'entre vos frères Un prophète Comme moi Lui sera avec un grand F En fait Parce qu'il est dieu Alors c'est à ce moment-là Qu'il s'est tenu debout Comme nous l'avons entendu Il dit Mais alors ce qu'il dit Dieu n'a confiance Je pense que dans sa parole Il ne peut pas avoir confiance en moi Ni en toi C'est cela que nous devons être conscients Mon frère Et ma soeur De ce que nous sommes De notre marche Que ce soit pas comme l'habitude Que Dieu te dit ma soeur Notre marche effectivement De notre objectif Finalité Parce qu'il faut que Il faut que ce soit vraiment Que seulement Dans votre esprit conscient Le seigneur Est-ce qu'il peut faire quelque chose Pour faire seulement plaisir Jamais Il fait toute chose pour un but Alors s'il fait toute chose pour un but Pourquoi il m'a saisi Dans un âge comme celui-ci Je pouvais rester dans d'autres églises Effectivement Catholique et protestante Pourquoi Dieu A tout travaillé Pour me faire sautir Parce que j'étais dans le catholicisme Et puis je ne me suis pas senti bien J'étais protestant Ça n'allait pas toujours très bien Il y avait quelque chose Qui soupirait à moi Personnellement n'a pas l'aimer Mais un jour Il y a un cri qui a rétenti J'ai l'ai senti dans mon coeur J'ai dit Seigneur où es-tu ? Parce que j'ai entendu ce cri J'étais catholique Je n'étais pas satisfait J'étais protestant Pas satisfait Et puis pentecôtiste Au mormon Je cherchais partout Mais je ne trouvais pas Mais toi tu es venu me chercher Alors quel est le but Et le sens Mon frère et ma soeur Pour l'amour du Seigneur Dieu ne vous a pas appelé Pour que vous formiez Une église Comme des bâtiments Non Il y a bien un but Pour lequel le Seigneur T'a appelé Alors je dois savoir Quel est ce but Effectivement De pouvoir voir Dans le temps Dans lequel Où moi je vis Nous l'avons toujours entendu C'est pas si vous oubliez Nos bien-aimés Frères et soeurs Nous y reviendrons De l'âge de Fès Ce sont eux Qui ont fait l'histoire de Fès Dont on parle aujourd'hui On se réfère à cela L'âge des Théâtis Ils ont fait l'histoire L'âge des Sémirs Effectivement Ils ont fait l'histoire Donc chacun d'eux Parce qu'ils avaient L'heure aujourd'hui En étant dans l'heure aujourd'hui Ils sont entrés Dans l'heure aujourd'hui Ils ont accompli Ce qui était Aussi l'heure Aujourd'hui Et c'est un peu ça Après avoir accompli Effectivement Ce qu'ils devaient accomplir Mais toi Ça c'est la question Que tu dois te poser Dans quoi ? Dans quel temps Moi je suis en train De pouvoir vivre Et alors Quel est donc Mon aujourd'hui ? Aussi parce que Chacun a eu son Son aujourd'hui Quel est donc Mon aujourd'hui ? Alors quand il s'est levé Et qu'il s'est tenu A cet endroit Les gens s'attendaient A se poser la question Mais qu'est-ce qu'il va encore faire ? Ça ça choquait les gens D'entendre qu'ils demandent Qu'on enlève la pierre Je pense que Même nous tous ici Si nous étions là Étant donné ce que L'homme est On dirait qu'en fait Cet homme commence Un peu à aller trop loin C'est sûr Frères et sœurs Vous êtes assis ici Marquez vous êtes là Que vous pouvez être Mais même quand la parole sort Il y a toujours des critiques Qui viennent Vous le savez très bien Parce que quand vous sortez Parce que je suis toujours étonné De voir Vous savez C'est toujours Je vous ai toujours donné un conseil Quand vous venez me voir Dans mon bureau Faites très attention A l'esprit que vous avez Quand vous entrez A ce que vous voulez me dire Et de la manière dont Vous voulez me dire Et c'est très important Pour chacun de vous Alors ça je vous prie Je vous en supplie Ne venez pas Je ne suis pas Enfin pas Vous savez C'est ça la pensée La manière de De voir de l'homme Un vêtement Et Il pouvait être là Vous l'êtes là aussi Vous le savez très bien Et le voyez très bien aussi Mais Vous direz Mes frères Ce n'est pas possible Mais si Mon frère et ma sœur Les disciples ont marché Avec lui Ils ont même chassé Des mois avec lui Mais les jours Il a dit Que ceci est machin Si vous ne mangez pas Ceci Vous n'aurez pas la vie Combien sont-ils restés Une grande partie Ce sont tous Ils sont tous partis Donc c'est comme Si c'était une grande partie De l'assemblée Et pourtant Quand vous l'abandonnez Vous allez à la mort Il ne s'est rendu pas compte Abandonnez cet homme là C'est que vous vous dirigez Directement Dans les bras De Satan Et des démons Oui mon gars Mais c'est vrai Et vous abandonnez La source D'envie Vous allez aller où Vous savez Il a même posé La question Pourquoi vous ne partez pas Vous aussi Mon frère et ma sœur Il y a une différence Pierre lui répondit En disant Oh alléluia Vers qui d'autre Pourront nous aller Moi je ne suis pas Dessiné vers les démons Il dit Mais c'est de toi Que viennent les paroles De la vie éternelle Frère et ma sœur Pour pouvoir Accepter les mensonges Et les saletés Il faut d'abord Rejeter la vérité Alléluia C'est ça Quel jour que oui Parce que Quand vous Rejetez la vérité Mais c'est pour ça Que c'est biblique Il dit Mais Je crois C'est dans De Timothée Chapitre 4 Vous connaissez cela Vous voulez lire rapidement Pour que nous puissions Vous m'en regardez Puis nous repérons L'écriture De l'heure Lire ce matin Rapidement Pour que nous terminions A partir Si le Seigneur Nous accorde Cette grâce Que nous puissions Rapidement terminer Aussi S'il le veut De Timothée Chapitre 4 Il dit Voilà Verset 1 Il dit Je t'en conjure Devant Dieu Et devant Jésus Qui doit juger Les vivants Et les morts Et Prêche donc Prêche la parole Insiste En toute occasion Favorable Ou non Reprend Sans sur Exhorte Avec toute douceur Et en instruisant Verset 3 Car Il y viendra Un temps Où les hommes Ne surporteront Pas La saine Doctrine Donc la saine Donc la saine Il a donné Il a donné A l'église Mais ici C'est eux Qui se donnent Selon Leur propre Désir Et puis Il continue En disant Et qu'est-ce Qu'est-ce qui va Se passer Oh oui Détourneront L'oreille De la vérité C'est-à-dire Qu'ils vont Rejeter Et quand On rejette La vérité On se tourne Directement Vers les mensonges Donc pour Accepter les mensonges Il faut rejeter Bien sûr C'est la Bible Qui le dit Donc chacun De nous Parce que Ce que Dieu dit Que tout homme Arrive à la connaissance De la vérité Enfin qu'il soit sauvé C'est le désir De Dieu En fait Maintenant La liberté Le choix Et l'essai Entre chacun De vous Soit de vous accepter Ou de vous refuser Vous souvenez Les libres Arbitres D'après que Dieu a donné cela A l'homme Dieu ne l'a Jamais retiré Jusqu'aujourd'hui Jusqu'au même Maintenant Ma soeur Tu l'as Vous savez Souvent Je vais lire Dans le livre De Josée Je pense Mais je vais lire Vous savez Souvent Frères et soeurs Beaucoup d'horreurs Que nous commettons C'est une bonne chose On se base Souvent Et toujours Sur les expériences Qu'on a eu avec Dieu Dans le passé Et on s'y accroche En disant J'ai eu J'ai eu En fait C'est bien D'avoir S'expérience Dans le passé Mais ce qui est mieux Et meilleur C'est d'avoir Ce que Dieu Continue à faire Avec toi Dans le Présent Parce que On peut avoir Vous savez La flamme Du passé A ce moment là Chacun de nous Connaissait Comment c'est Vous vous souvenez Non Et puis à un certain moment C'est la glace Qui rentre Effectivement A l'époque Quand on a eu A pouvoir recevoir Dieu On était spirituel On ne voulait On ne voulait même pas Qu'une pensée Mauvaise Passe par ton Je parle de ceux Qui ont expérimenté ça Mais aujourd'hui Tu deviens docteur Tu peux te permettre De devoir avoir Des pensées immondes Et tu te considères Toujours Femme Hommes spirituels En te basant Dans le passé Le passé Tu as beaucoup changé Ton esprit Ta façon de ta A été corrompu Parce que On voit toujours Que tu es là Jamais Tu ne changes plus Donc tu ne progresses plus Dans les choses Ah oui C'est très important Mon frère Ma soeur De réaliser cela C'est pour ça Qu'il y en a De ceux Qui Lorsqu'il a Par contre On est de Dieu La parole de Dieu Sort Après un temps On dit Ah Seigneur Je sens que mon baptême N'était pas Un correct baptême Pourquoi tu as senti cela Et pourtant Tu étais baptisé Quand même Mon nom Sainte Jésus Vous vous souvenez Non Et pourquoi tu sens Que ton baptême N'était pas conforme Parce que Dieu T'a montré Effectivement Qu'il y a un problème Depuis le temps Où tu as été Jusqu'à maintenant Il y a quelque chose Qui s'est passé Ça cloche quelque part Tu es désiré Seigneur Je veux un renouvellement Je veux un renouvellement Oui madame Oui monsieur La chose qui est très importante C'est de pouvoir t'observer Avec toujours Pas ton miroir à toi Le miroir de la parole de Dieu Et comme nous l'a dit Le problème c'est pas Dieu Le problème c'est pas Dieu Le problème c'est bien toi Dans les choses qui concernent Dieu Lévenons-nous pour lire Dans le livre de Joël Si Dieu le permet Nous pourrons aller rapidement Dans cela aussi Pour que nous puissions voir Oui c'est qu'à cela Oui c'est Ah oui Joël au chapitre 2 Nous reprenons l'écriture Du verset 23 Que vous connaissez déjà Et il nous dit Et vous donc Enfant de Sion Soyez dans l'allégresse Et rejouissez-vous En l'éternel Votre Dieu Car il vous donnera La pluie en son temps Et il vous enverra La pluie de la première Et de la dernière saison Comme autrefois Amen Combien nous voulons Te dire merci Tu es vraiment Le Dieu qui marche avec nous Ah comme de la voix Entendue à la prière Tu marches Dans cette chandelier d'or Tu es vraiment Le Dieu fidèle Mon âme Tu es louée Et tu exaltes encore Ta grandeur Et ta bonté Seigneur Tu es vraiment vivant Parce que tu continues A parler encore A ton église Jusqu'à ce jour Éclaire-nous Nous serons éclairés Parle-nous 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 Et nous voyons la lumière Parce que par ta lumière Nous voyons la lumière Mon bénévé Père Saint-Dieu Aide-nous encore Puisse Vraiment même Pardonnez encore Mon soeur Je vois mon besoin de toi Parce que Ce sont des choses Qui sont tellement importantes Pour nous tous Dans la marche avec toi Pour que nous puissions Être positionnés Enfin de pouvoir Réalement aussi Être dans la position Où nous pouvons expérimenter Ce que tu as fait Comme promesse Dans les saines inquiétés Tu es vraiment fidèle Mon Père Saint-Dieu Tu ne changes point A toi la gloire A toi l'honneur La puissance La victoire Car nous t'avons S'y prier Au nom de son Christ Amen Vous pouvez Vous asseoir Nous remercions Notre Dieu Et nous Nous disons Combien Il est tellement bon La manière dont Il aime Davantage Nous conduire Et aussi Nous éclairer Dans les choses Qui le concerne C'est pour ça C'est pour ça qu'il a dit Je te loue De ce que Tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Et tu les as donc Révélées Aux enfants Pour que le Seigneur Puisse davantage Puisse davantage Travailler Avec toi Et ouvrir Encore davantage Pour toi Et t'éclairer Encore davantage Il faut que toi Tu sois intéressé Il faut qu'on sente Que j'ai l'intérêt Seigneur Je désire Je veux Parce que S'il n'y a pas De désir Ou d'intérêt Pour cela Le Seigneur Ne pourra rien faire Avec toi Evidemment C'est comme Lors des paraboles Quand il parlait En parabole Vous vous souvenez Et toute la foule A entendu les paraboles Ils étaient là Et puis après Ils sont partis Il n'y en a aucun Deux parmi la foule Qui a pu dire Quand même Rabbi Pardon Mais nous étions tous là Mais tu nous as parlé En parabole Est-ce qu'on peut comprendre Ce que la parabole dit Non Tous sont partis Ils n'étaient pas Très intéressés Ils étaient intéressés Peut-être par Les miracles Ou la multiplication De pains Et les poissons Vous comprenez cela Mais ce sont des disciples Qui sont venus vers lui Et dire Rabbi 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 Pourquoi Leur parles-tu En parabole C'est à ce moment-là Maintenant Parce qu'ils étaient Intéressés C'est question de voir Votre intérêt Vous frères Vos soeurs Qui êtes toujours ici Ce que Dieu Est en train de faire Et nous parler ici Il est où cet intérêt Parce que s'il n'y a pas D'intérêt Vous allez progressivement Vous ennuyer Et puis vous êtes assis En train de pouvoir Me regarder Quand la parole sort Vous perdez même Les cheminement Parce que Vos pensées N'étaient pas ici Après vous sortez Vous avez des petits embouts Effectivement Mais vous n'avez pas vu Le plan que Dieu déploie Devant nous Parce qu'il n'y a pas D'intérêt dans ton cœur Pour ici Tu attends Je ne sais pas moi De la part du Seigneur Je ne sais pas Où tu es là Parce que je vais Compris pour moi Pour avoir mon travail Il n'y a pas de problème C'est le travail Dont tu as besoin Tu n'es pas très intéressé Par ceci Parce que Ce n'est pas tellement Plus important pour toi Plus important pour toi C'est ton travail Pour avoir de l'argent Mais tu peux avoir de l'argent Même Tu peux ouvrir Les possibilités Tu peux avoir même Les millions Et après Tout ce que tu peux désirer Sur la terre Tu peux les avoir J'ai une couvercle Bon Vous connaissez les couvercles Quelque chose comme ça Et ça je pose là Et puis je mets Le couvercle dessus C'est un exemple Bien couvé Cette Fée ici Elle peut bouger Toujours dans cette couvercle ici Toujours Donc tout Elle a la liberté De monter De descendre Dans la couvercle Mais ne pourra jamais Aller au-delà De la couvercle Parce qu'il est toujours Tout ce qu'il voudra Faire les vents Je ne sais pas si vous pouvez Comprendre cela Dans cette couvercle là Tout ce qu'il veut Il peut faire là-dedans Mais en fait Elle ne se rend pas compte Qu'elle fait pour elle Elle peut s'imaginer Que en fait Ce qui existe pour elle Ce qui est comme Le droit au sang C'est toujours là Alors qu'en fait Qu'à l'extérieur De la couvercle Il y a encore de l'espace Est-ce que vous comprenez Donc en fait Il va tout faire Effectivement Et quand le soleil Va sécher Je donne un exemple C'est un truc d'une plante Le soleil va frapper fort En plus comme C'est ce qu'on voit Effectivement Et puis en ce moment Cette plante Elle aura poussé Poussé Et puis en ce moment Le soleil frappe pas aussi fort Et puis en ce moment La plante Elle a passé son temps Là-dedans en fait C'est petit Comme exemple simple C'est pour dire Qu'effectivement En fait Je vais donner un exemple Comme ça Comme un peu enfantillage C'est comme quand On prend un enfant On le met Dans les bacs à sable On donne tous les jouets Qu'il peut effectivement Ici dans cette bacs à sable Là Il a tous les jouets Donc tout ce qu'il peut désirer Avion Papa achète moi C'est un avion Là il va juste Donc quand il a son bacs à sable Il sent que c'est son monde De bacs à sable Donc c'est son environnement Donc il n'y a Parce qu'il est enfant N'est-ce pas Est-ce que vous comprenez C'est là Qu'il termine effectivement Dans les bacs à sable Et après C'est joué là Qu'il est effectivement Où pourra-t-il encore Aller plus loin avec Sur la chaussée Pour aller dans l'avion Vous allez avec la chaussée Est-ce que vous comprenez Ça se termine là Effectivement Dans ces bacs à sable Il termine Ces trucs en plastique Et puis Il reste là On l'emballe avec Les bacs à sable Est-ce que vous comprenez C'est simple pour vous dire Vous comprenez que Dans ce monde Dans lequel vous êtes Tout ce que vous avez Comme gadget Voiture Maison Et tout ça Tout ce que vous avez Ce sont des gadgets en fait Vous l'utilisez Simplement dans les virements Dans lesquels vous êtes Effectivement Vous pouvez tout en avoir Effectivement À ce moment Vous direz Même l'argent Vous en devez autant Ce sont des gadgets En fait Dans ce milieu Dans lequel Vous vous trouvez En fait Mais en fait Votre finalité Est avec les gadgets Maintenant Quand on On donne Les gadgets En plastique À l'enfant Maintenant On va aller faire des courses Va-t-il monter Dans l'avion Pour aller faire des courses Non Il s'est rencontré Mais en fait C'est vrai Moi je pense C'était mon mot C'était les choses vraies Maintenant Je rentre à les choses réelles Donc ces gadgets Donc ces gadgets Ne me servent à rien Est-ce que vous comprenez Parce que les jours Vous vous partirez Tous ces gadgets Que vous avez Pour lesquels vous êtes assis Si vos pensées sont là Dedans Ça vous serviront à quoi Vous êtes assis là Je donne l'exemple On va lire ça vite Ah Ma femme Elle était insoumise Et j'ai eu le problème Toujours à la maison Tu es toujours En dépensé Est-ce que vous comprenez Parce que frère et sœur Il faut que Nous réalisons en fait La réalité Ce qui est vraiment Très important Pour nous Ce que Nous pouvons Demander A Dieu Parce que quand Le Seigneur a eu A pouvoir Parler A Bartimé Quand il est passé Il a demandé Mais qu'est-ce que je te fasse Vous vous souvenez de cela Quand vous venez Dans la maison du Seigneur Il y a beaucoup de besoins Mais pensez-vous Vraiment que Dieu Ne connait pas vos besoins La chose S'il vous plaît Écoutez d'abord La chose principale Pour Dieu Ce n'est pas Satisfaire vos besoins Est-ce que vous comprenez La chose principale Parce que Vous êtes assis là Bon on va commencer Peut-être maintenant On ne sait pas Combien de temps Voilà j'ai ça Il faut que j'aille pouvoir Faire le cours Rentrer pour passer Tout ça Ce sont des projets Que vous avez dans la tête De vêtements Ça vaut bien Dans un état Que vous ne pouvez pas Supporter Et c'est longtemps Parce que ces choses Semblent pour vous Principales Ou quand je vais sortir J'ai un rendez-vous Et aller à parler Avec tel 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 Ce sont principales Pour vous Et quand vous Refusissez un tout petit peu Un peu Est-ce que ces choses Ce sont vraiment principales Aux yeux de Dieu Pour vous Pourquoi êtes-vous venus Vraiment à cet endroit Souvent vous mentez On est venu pour la parole Mais vraiment pas pour la parole Parce que c'est une partie C'est une partie Un tout petit peu Mais vraiment pas l'objectif N'est pas vraiment pour la parole L'objectif Et pour le besoin Que vous avez Je suis certain C'est besoin Je vais aller au Seigneur Pour que les Seigneurs Fassent quelque chose Pour moi C'est légitime Mais regardez Comment Dieu Voit les choses C'est ce qu'il nous avait dit Il dit Cherchez Premièrement Premièrement Le royaume De Dieu Et sa justice Que tu aies un problème Avec ton mari à la maison C'est pas un absolu Que tu aies un problème Avec ta femme Avec tes enfants Parce qu'il y en a des gens Même pour venir à l'assemblée Ah mes enfants Ça va pas Seigneur Comment tu m'as abandonné Je n'allais pas pouvoir voir A cause de ça Je n'allais pas la force Aller à l'assemblée Il y a un problème Seigneur Je n'allais pas trouver du travail Je t'ai plus Alors que je gêne Alors que je chante Effectivement Je ne trouve pas du travail Effectivement Et comment continuer A pouvoir aller dans l'assemblée Il y a un problème Tu connais mon problème Je suis toujours malade Effectivement Tu as dit Tu guéris Comment aller dans ta maison Alors que je suis toujours malade Il y a un problème C'est ça Notre problème Que Dieu te bénisse Mon bien ami Frère et sœur Nous ne devons pas mentir à Dieu Mais il saute Les reins de le cœur Il te connait Mieux que quiconque Mon frère C'est ça Notre problème On est pressé C'est pour qu'on saute Parce qu'on doit aller régler des problèmes Oh si vous saviez Que ce problème là Que vous pensez C'est un problème N'est même pas un problème Parce que Ce que Dieu a fait de toi Je pense que Je vais rentrer dans l'écriture Dans les livres de Romains Vous connaissez non ? Vous le connaissez C'est un écriture Qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai dit cela Et puis nous revenons vite dans Joël Parce qu'il faut qu'on continue jusqu'à la pluie Comme on l'avait vu Dans Romains Regardez Romains 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 au chapitre 8 Et c'est ça Voilà Romains au chapitre 8 Et il dit cela Voilà Et voici donc Et voici donc Aïe 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 Verset 31 Parce que le verset suivant Vous le connaissez non ? Il dit ce qu'il a prédécidé Il les a aussi appelés Et ce qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Ce qu'il a justifiés Vous le connaissez non ? Il les a aussi glorifiés Vous comprenez ? Alors regardez très bien Et puis il dit Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses ? C'est-à-dire que Quand Dieu t'a déjà prédestiné Est-ce que vous comprenez ? Alors vous devez être tranquille Parce qu'il l'écriture Il dit Ce qu'il a prédestiné Il les a aussi appelés Donc même s'il y avait une confusion Il te fait sortir Et puis il dit Ce qu'il a appelés Ils les a aussi justifiés C'est-à-dire que Peu importe l'état du péché Dans lequel tu t'es trouvé Dans le chaud Dans lequel on peut t'avoir plongé Dieu déjà t'a justifié Parce que quand on dit justifié Ça veut dire C'est comme si tu n'as jamais C'est écrit Alors maintenant il dit Mais quand il t'a justifié Il t'a aussi glorifié Est-ce que vous comprenez ça ? Glorifie-moi la gloire Que j'avais auprès de toi Jean 17 Est-ce que vous comprenez ? Mais alors regardez très bien ici Il dit Mais que dirons-nous donc A l'égard de ces choses ? Si Si Dieu Est pour nous Qui sera donc Contre nous Et puis il continue en disant Ah Lui qui n'a pas épargné Son propre fils Mais qu'il a livré Pour nous tous Comment Ne nous donnera-t-il Pas aussi Toutes choses Avec lui ? Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous réfuser Quelque chose Parce qu'avec Dieu C'est qu'il a déjà fait Pour toi Mon frère et ma soeur Il devait déjà t'apaiser Dans ton coeur Et dans ton âme Oui Écoutez bien de continuer Dis-moi Alors Qui accusera les élites de Dieu ? C'est bien Dieu qui justifie Qui les condamnera ? Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite de Dieu Et qu'est-ce qu'il fait ? Et il intercède donc Pour nous Donc Chaque jour ici Et chaque moment ici Même quand on Flanche Nous avons un intercésseur Je ne sais pas le sujet Je vais inventer Nous avons un intercésseur Et puis Un Jean va plus loin Un Jean va plus loin Regardez très bien Un Jean Au chapitre 1 Il ne va plus loin Et il nous dit quelque chose De tellement Merveilleux Et reposant dans le coeur Et dans l'âme Il dit ceci Je crois que Nous allons y arriver Un Jean Un Jean Il nous dit Voilà Voilà C'est là Voilà Voilà C'est à la droite Je vais avoir un petit peu Un petit peu Un petit peu Oui c'est ça Ah oui Un petit peu On va chercher Voilà Un petit peu 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 Mais si, c'est ça, chapitre 1, parce que je ne voyais pas tellement trop bien, chapitre 1, il dit, c'est ci, verset 5, il dit, la nouvelle que nous avons de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, vous suivez, et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang, maintenant prête attention, et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout. Maintenant, nous continuons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons donc menteur et sa parole n'est point en nous. Verset 2, verset 1 du chapitre 2, c'est là que je voulais aussi arriver. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un avocat. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans cet élan de cœur romain au chapitre 8 où nous étions, il continue en disant, verset plus loin, il dit ceci. Ah, il est écrit, t'as un cœur, ange, ni domination, ni les choses présentes. Le mot de Dieu manifestait en Jésus-Christ, nos trois, dont quand Dieu, et pendant que je suis assis ici, effectivement, en fait, qu'est-ce que j'attends ? Il faut que tu fasses ici, pour moi, tu fasses ici. La solution à ton problème ? Non, monsieur. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des pentecôtistes ou des témoins de Joba, je ne sais pas, moi, décessibles. Nous marchons souvent. Il est. Et de quelle manière tu peux l'approcher pour lui parler ? Parce qu'il faut qu'il voit. Quel est ton ton nez ? Quel est ton intérêt ? Qu'est-ce que Dieu peut avoir comme intérêt dans ce que toi, tu fais ? Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dedans, parce que nous avons ce sujet, mais je crois qu'il faut un tout petit peu rester. C'est absolument important, frères et sœurs, parce que si tu ne comprends pas ceci, comment tu peux recevoir quelque chose de tellement si important à la gloire de Dieu ? Je prends un petit exemple, madame, pourquoi vous demandez le baptême du Saint-Esprit ? Je veux le Saint-Esprit parce que pour que tout le monde voie que je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis un fils de Dieu parce que j'ai entendu, il faut que je puisse, parce que l'on voit, c'est de là. C'est pour ça que vous voulez le Saint-Esprit ? Pourquoi ? C'est pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'on prie en Dieu, mais pourquoi, qu'est-ce que tu demandes à Dieu ? Parce que ce que tu demandes à Dieu, c'est pourquoi tu le demandes, quel est l'objectif et quel serait l'intérêt de Dieu dans la demande que tu lui fais ? Où sera la place de Dieu dans ce que tu lui demandes ? Pourquoi est-ce que vous désirez avoir le baptême du Saint-Esprit ? Parce que les Saintes-Écritures en ont parlé, c'est la vérité, c'est vrai, quand il en parle, il en a besoin. Mais en fait, les Saintes-Écritures nous montrent la chose principale parce qu'il s'agit d'un besoin, mais pourquoi vous en avez besoin, le Saint-Esprit ? C'est pour ça d'ailleurs, parfois, que beaucoup ont prié, mais ils ne reçoivent pas, parce que vous ne savez pas pourquoi vous le demandez. C'est comme un enfant vient, bon, il a atteint ses 18 ans, papa, je veux une voiture, je veux une voiture. Pourquoi faire avec une voiture ? Eh bien, comme tous mes amis ont des voitures. Parce que mon ami, quand il a atteint 18 ans, son papa lui a acheté une voiture. Mais moi aussi, j'ai 18 ans. Ton ami, quand il a atteint 18 ans parce qu'il était ouvrier, et dans son travail d'ouvrier, effectivement, il y avait une condition qu'il faut, pour garder ton contrat, CDI, il faut une voiture. Mais toi, tu es encore aux études, tu n'es pas ouvrier. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'un papa peut donner une voiture à un enfant comme ça ? Parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut qu'il en comprenne l'importance. J'ai besoin d'une voiture, effectivement. Oui, ma fille, tu veux savoir pourquoi ? Que tu es vraiment consciente, oui. Quand je vais te donner, ça va me servir à ça, ça ne va pas se convaincre la personne. Baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu veux le baptême du Saint-Esprit ? C'est la même chose avec les saluts. Il faut en avoir besoin. Il y a une idée de ne distribuer pas les saluts comme ça, on reçoit les saluts. Non. Il faut qu'il y ait un besoin dans le cœur saignant. Je me rends compte que sans toi, je n'en peux plus. C'est l'écrit de mon âme. Je veux, c'est Jésus. Pas le prendre parce que tout le monde en parle. Non, je le veux parce que j'en ai vraiment besoin. C'est une question de vie pour moi. Ma soeur, c'est important. Parce que vous pouvez dire, oh, moi ça fait 40 ans, je suis dans la parole de Dieu. Non, monsieur, quelque part, il y a une faille qui s'est passée. Pourquoi alors ? Donc, il dit, effectivement, dans les scènes écritures, dans Joël, il dit, donc, demandons, donc, quand il vous donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Alors, vais-tu nous envoyer, effectivement, les diapositives, s'il te plaît, mon docteur. Nous l'avons vu dans les diapositives, effectivement, parce que ce que nous désireons, ce que les seigneurs nous conduisent pour qu'on arrive, en fait, à l'automne, qui est donc la partie aussi qui est importante, avant, donc, l'hiver. Si vous nous permettez qu'aujourd'hui, que nous puissions d'y atteindre. Regardez très bien. Il nous a été fait la promesse, effectivement, comme nous l'avons entendu. Que Dieu lui-même, il a dit, effectivement, qu'il nous enverra. Donc, cette pluie-là, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a fait la promesse. Et nous avons bien compris que, et c'est parce que c'était donc sa volonté qu'il y ait donc la pluie. Parce que c'est comme ça qu'il a fait que le cycle des choses se passe. Parce que ce ne peut pas être un agriculteur qui peut inventer, effectivement, le désir d'avoir de l'eau. Parce que non, 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 il a observé le cycle des choses, effectivement. Il dit, mais oui, quand on a vu, parce que les arbres, ce n'est pas l'homme qui l'a planté, c'est Dieu qui l'a planté. Donc, l'homme a trouvé les arbres sur la terre, effectivement, il a pu voir cela, effectivement, parce que Dieu avait déjà tout préparé, il a construit. C'est comme la médecine, on n'invente rien, la médecine, on observe ce que Dieu a fait. Dans le corps, parce qu'il n'y a rien que l'homme peut inventer, il observe, effectivement, et puis il essaie de pouvoir adapter l'avion que nous avons, c'est comme l'aigle qui vole. Vous avez déjà pensé à ça, vous le savez, non ? Donc, tout ce que nous pouvons avoir, effectivement, il y a toujours l'observation de ce que Dieu a fait, parce que l'homme ne peut pas lui-même concevoir ce qu'il y ait quelque chose que Dieu a déjà fait. Alors, c'est comme ça que nous comprenons que Dieu, effectivement, nous avons vu qu'effectivement, que là, nous sommes passés par cela, mais nous étions restés un tout petit peu, là, aussi, où nous avons vu, en réalité, parce que c'est cette partie qui est très importante qui va nous amener aussi ici, en rapport avec la sémence qui est enfouie dans la terre. Et nous avons eu à pouvoir nous retrouver sur ce point, nous avons eu à pouvoir faire cette déclaration, comme l'inquiétude l'a dit, effectivement, clairement, que chaque sémence va produire son espèce. Alors que nous comprenons aussi, effectivement, que, oui, que la pluie qui descend sur la sémence, elle ne pourra jamais changer la nature de la sémence. Parce que c'est la parole de Dieu que chaque sémence produit, selon donc son espèce à lui. Et là, nous avons compris aussi, effectivement, que, oui, quand on a vu, effectivement, avec la bonne sémence est livrée de champs, Dieu est grave, il est merveilleux, hein. Il nous a montré qu'on avait, lui, il a semé la bonne sémence, et puis les demi-eux sont venus, il a semé aussi sa sémence dans le même champ. Et quand la pluie est tombée, il a arrosé les deux, et puis chaque sémence a produit selon une espèce. L'ivraie n'est pas devenu du blé. Le blé n'est pas devenu livraie. Donc l'ivraie a montré qu'il n'est pas venu, et malgré la pluie, hein. Il est donc sorti, on a pu voir, effectivement, que ça, c'est de livrer en réalité. Alors, nous avons observé une chose qui était très importante, effectivement, en regardant cela avant d'aller beaucoup plus loin. Ce que, là, nous avons compris qu'effectivement, nous sommes entrés dans une dimension tout à fait aussi surnaturelle, spirituelle, pour que nous comprenions, nous observions, effectivement, que chacun de nous puisse, devant le miroir de la parole de Dieu, ne pas se tromper, effectivement, mais qu'il puisse s'observer, pour voir, effectivement, ce qu'il en est. Alors, nous avons compris qu'effectivement, que la pluie est tombée sur la bonne sémence, sur la terre, effectivement, et la terre aille à pouvoir maintenant aussi humidifier les sémences qui étaient enfouies dessus, effectivement. Et puis, bon, la sémence qui était là, où il y a à pouvoir éclore et faire sortir, effectivement, la vie. Donc, chacun a pu faire sortir, effectivement, ce qu'il avait, ce qu'il avait oucée. Alors, nous nous souvenons très bien aussi, ensemble, qu'on peut prendre même la sémence de pommes de terre. Vous la mettez dans la terre, vous l'arrosez, elle va pourrir aussi, et sans rien donner. Mais pour qu'elle donne quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire le germe qui donne, en fait, la vie de la pomme de terre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est quand la pluie tombe, effectivement, que la couverture pourrit, maintenant, cette vie qui est à l'intérieur, maintenant, elle sort. Vous vous souvenez ? C'est comme ça qu'on a vu, en fait, effectivement, le maïs qui a commencé à pouvoir sortir. Et nous avons eu à pouvoir dire, effectivement, que quand on a vu le maïs, ce n'était pas ce que nous avions sémis. Est-ce que vous comprenez ? Alors, ce qui a commencé à pouvoir pousser, c'est qu'on a vu la tige avec la tige, effectivement, et puis on voit des feuilles qui commencent. Et puis, quand on a vu les débuts, effectivement, c'est quand même un petit quelque chose. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Oh, je ne l'ai pas vu. J'étais en train de me rire, en train de parler sans regarder. Alors, oui, ça va l'attenté, c'est qu'ici, il nous a dit, je vais aller vite, hein, parce que vous l'avez déjà vu. Là, effectivement, et puis, on voit ça qui sort. Ce qui sort là, c'est quelque chose qui n'est pas, en fait, la chose que nous avons mis dans la terre. Mais ça sort de là. Vous comprenez ? Et puis après, c'est ici qui commence à pouvoir aller. Donc, la phase continue. Plus le temps passe, parce que ça ne se fait pas en une journée, hein. Donc, plus le temps passe, on voit une forme qui commence à pouvoir se développer. Et puis, on voit, effectivement, là, ceci. Et puis, plus loin encore, qu'est-ce qu'on voit ? Et on voit des choses qui commencent à pouvoir... Alors, on commence à pouvoir... Mais il me dit, mais c'est quand même extraordinaire. On a mis seulement ça en dessous. Est-ce que vous comprenez ? Et voilà ce qui sort, effectivement. On dit, mais il y a d'abord ces tiges, et puis les tiges, il y a des feuilles, et puis il y a des bourgeons, des fleurs, effectivement, qui commencent à sortir. En fait, on voit une autre eau. Quelque chose qui se manifeste. En fait, ceci, là, ce qui sort ici, là, c'est ce qui était assis à l'intérieur de là. Donc, la vie qui était ici, là, se manifeste à l'extérieur. Les gens commencent à voir. Alors, les états de l'église, tu me les projettes ici. Et si on pouvait diviser le tableau... Mais c'est mon gars, c'est mon premier tableau à la vue. Je vais aller beaucoup plus vite. Vous remarquez qu'effectivement, quand on parle, effectivement, l'église a commencé les jours de la Pentecôte. Quand elle a commencé la Pentecôte, on a vu que c'était quelque chose de tout à fait particulier. Parce que là, on a vu des hommes, qui étaient des hommes, effectivement, mais quand on le regardait lorsqu'ils parlaient, c'était tout à fait différent. C'est-à-dire que... Mais ils parlaient dans leur langue, mais on les entendait dans notre langue. On a vu qu'il y avait le surnaturel. Qu'il y avait une autre vie, effectivement. Donc, ça dit qu'il y a une vie qui s'est manifestée, qui est sortie, en fait, qu'on voit maintenant, parce que c'était d'abord à l'intérieur. Ils avaient une semence qu'ils avaient reçue. Et maintenant, dans cette semence-là, dans cette semence qui était enfouie dans leur cœur, il y avait une vie, en fait. Est-ce que vous suivez ? Amen. Et alors, quand la pluie est tombée, la sainte espèce-là est tombée, elle a donné donc vie à la semence qui était là. Maintenant, ce qui était à l'intérieur de la semence commence à pouvoir sortir. Qu'est-ce qu'on a vu ? Mais on a vu des hommes qui, à l'époque, ne se connaissaient plus ou même pas. Mais quand la parole de Dieu est descendue, mais ce n'est pas possible qu'ils puissent aimer celui-là comme son propre frère, qu'ils puissent arriver à pouvoir... Ah ben oui, parce que ce n'est pas naturel. Naturellement, on aime son frère de famille. On aime son frère de famille, ça sert de famille. Mais là, on voit que... Mais si toi et moi, nous sommes ensemble ici, moi je viens de l'Afrique, toi tu viens de la Libye, comment ça se fait que mon cœur s'embrasse vers toi ? Et que j'ai le désir de pouvoir te faire comme mon propre frère dont j'ai pas, mais bien, je te donne effectivement. C'est la vie qui était dans la semence que les hommes voyaient. Dans l'évidence, effectivement, oui, ils voyaient, il y a... Ils sont différents, et puis quand c'est aussi en eux, la flamme est descendue, la peau descendue, mais ils vivent la chose. Donc on voyait maintenant, c'est là qu'on parle, le fruit de l'esprit. Parce qu'on commence à voir cela, mon frère. Avant, on n'en avait pas. Mais maintenant, parce que là, il y a un déclenchement à l'intérieur. Alors, regardez très bien, l'église a commencé. Là, maintenant, il s'est passé, comme la Bible dit effectivement, que le 7 âge de l'église, ce sont les périodes pendant laquelle l'église doit passer. Il faut remarquer très bien qu'on nous parle de l'âge de Fès, puis l'âge de Smyrne, par exemple, qui attirent. Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Si je peux vous poser la question, vous pourrez savoir. Quand vous regardez Smyrne, par exemple, ou Pergam et tout ça, si vous lisez dans l'histoire, en fait, juste pour que vous puissiez avoir le temps de voir les liens, c'est pour que vous puissiez voir. Quand vous voyez cette période-là, est-ce que quelqu'un peut vraiment dire qu'il a vu quelque chose qui était réellement semblable à l'église? C'est-à-dire qu'elle épouse des Christs au travers de Smyrne, Pergam, même là aussi, ainsi de suite, effectivement. En fait, on nous parle des gens, et même quand vous entendez, par exemple, ici, Pergam, nous on parle, par exemple, de Martin. Est-ce que vous saurez savoir ce que Martin a prêché? Comment a été, effectivement ? On sait ici, en rapport avec Pierre, avec Paul ici, on sait très bien. Le jour de Pentecôte, on sait, effectivement, très bien. Là, on a vu l'impact, effectivement. Mais après, nous avons pu voir, effectivement, que les choses commençaient à pouvoir ne pas tellement être bien vues. C'était des sécies, des... On va parler là, des persécutions à gauche et à droite des gens que vous connaissez, effectivement, parce que, bon, l'histoire des martyrs, vous ne connaissez pas encore très bien. Mais bref. Donc, on voyait quand même quelque chose qu'il y avait... Parce que quand on parle de cette lumière-ci, c'est qu'il y avait quand même des gens qui restaient accrochés quand même à la parole des yeux. Mais nous, nous n'avons pas eu vraiment les témoignages avec un impact aussi puissant, comme le jour de la Pentecôte. Oui, c'est vrai. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est là où l'Église a commencé. Et même tout, tout, tout Jérusalem a bougé. On a pu voir avec les apôtres, la puissance de Dieu, et puis les boiteurs, les impotents qui s'élevaient et marchaient. Vous connaissez, non ? Donc, ça a dû... En fait, ça a dû se répandre partout. En fait, on voyait qu'effectivement qu'ils étaient... Mais pendant ces temps ici, il y en avait. Il y en avait quand même. Les gens vont dire, oui, ce sont des chrétiens, parce que toutes ces périodes, ils sont des périodes de persécution. On peut le voir avec... D'abord, ça a commencé d'abord ici, comme vous savez, les œuvres de Nicolaites, effectivement. Et puis, ça devient la doctrine. Est-ce que vous comprenez ? Donc, petite chose noire. Parce que là, ici, la lumière, effectivement, vous voyez les croyances. Mais ici, après, la noire, ici, il commence à pouvoir monter. C'est-à-dire que... Mais là, on se dit de confusion maintenant pour voir des chrétiens avec l'impuissance et les vies parce qu'on le persécutait. On n'en veut pas. Donc, c'est-à-dire que les gens se sont cachés, mais c'est-à-dire quand même des croyants. On ne les voyait pas tellement très bien. Donc, quand ils passaient, par exemple, on dit... On voit que... En fait, c'est comme... La sémence qui était donc... Enfouie. Elle commence à pouvoir maintenant pousser. À un certain moment, on voit la tige qui monte. Vous voyez ? Et quand on voit la tige qui monte, effectivement, en fait, cette tige-là... Et là, elle aussi, la vie qui était dans la sémence. Est-ce que vous comprenez ? Elle passe, effectivement, aussi. On voit que maintenant, la tige en question, après un temps, maintenant, ce n'est plus seulement la tige, mais ce sont les feuilles qui poussent avec la tige. Vous comprenez ? Alors, au fur et à mesure qu'on avance, c'est qu'il y a une croissance qui se fait. Est-ce que vous suivez ? Vous allez comprendre, frère et soeur. Donc, au fur et à mesure qu'elle est en passe, effectivement, il y a des événements qui aussi... C'est pas... et qu'aussi dans la sémence qui était donc enfouie, évidemment, il y a quelque chose qui aussi se transforme, aussi, quand on voit la tige, parce que, malgré qu'on avait des combats, mais c'est toujours là, la sémence, c'était toujours... Elle montait quand même. Elle montait quand même. Elle montait quand même. Vous voyez, vous allez comprendre. dans l'image du maïs, effectivement, on voit que... Remets-moi le maïs, s'il te plaît. On voit qu'effectivement, il y a des étapes. Parce que d'abord, regardez très bien, frère et soeur, c'était d'abord ça. Puis on a pris une sémence de ça pour le mettre dans la terre. Quand on est dans la terre, il doit y avoir un processus. Et puis, il y a ça. Il y a ceci. Et puis, on arrive à ça. Toujours il y a... Il n'y a pas encore quelque chose, c'est seulement des fleurs, faits-y, mais donc... L'étape, il y a des étapes, plus ou moins étapes, jusqu'à ce que, à un certain moment, vous suivez, on commence à voir que les racines sont devenues un peu solides. Et puis, le feu est un monté. On voit des petites choses qui commencent à pouvoir s'efformer. Est-ce que vous suivez ? Ça commence à ressembler à quoi ? À ce qui était d'abord. Parce que là, on voit maintenant un petit peu qui commence à petit. Vous connaissez le maïs, il y a d'abord une chose qui se forme comme ça à l'intérieur. Il y a encore des petits... C'est faux, je vous vois, il y a des filaments qui sont à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas manger ces filaments-là. Ce n'est pas ce que tu attends. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut laisser encore ces filaments dans les feuilles et puis c'est encore grandir. Et puis, un petit peu, on voit un petit peu quelque chose qui commence à sortir avec un petit bout de jaune comme ça. mais ce n'est pas encore la chose. Qu'est-ce que vous suivez ? Regardez, mon frère. Tu veux bien me ramener la chose que nous puissions comprendre ? Mort, mort, mort. Puis, nous arrivons ici. Il y a quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Nuitaire, il sort. Parce que là, pendant tout ça, effectivement, on ne voyait pas tellement très clair, effectivement, parce que tout était mal. Il y a des dogmas. Et puis, si on voit le tien qui sort, qui sort avec quoi ? Il y a un problème parce que nous avons tous ces tiens enfouis toujours avec les dogmes. Il s'est dit, mais nous payons pour ça. Il s'est dit, mais non, la Bible dit. Mais qu'est dit la Bible ? Alléluia ! On revient à la parole. La Bible dit, le jus ne vivra pas ? Gloire à Dieu ! Juste ça, ça fait l'explosion. Quelque chose commence à pouvoir sortir maintenant. Oui, monsieur. Oui, madame. Tout ça, effectivement, parce qu'il y a eu donc cette pluie qui a fait que la sémence qui était là a eu à pouvoir recevoir la pluie maintenant et commence à pouvoir manifester quoi ? On voit, ce qu'on a vu, effectivement, qui sort, eh bien, c'est la vie qui était dans la sémence. Le maïs. J'espère que vous allez suivre et comprendre. Donc, ça, 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 ça vient de cette structure-ci. Les faits que vous voyez, ils viennent de là. Tout ce que vous voyez ici, encore ici, les petits dieux, ça vient de là. Donc, la vie qui est ici, dedans, et se manifeste, effectivement, quand vous touchez là, il y a la vie dedans. Parce qu'il n'y a pas de vie, effectivement, c'est vert, c'est mort. Vous comprenez ? Et ça aussi, que vous voyez ici, eh bien, c'était dedans. Quand vous commencez à voir ça maintenant, vous pouvez voir la différence. Ah, mais c'est le maïs. Parce qu'on voit maintenant par ce qui sort effectivement ici que c'est comme ça qu'est la tisse du maïs, parce qu'elle a la vie que le maïs, c'est comme ça qu'elle est. On reconnaît le maïs par ceci aussi. Est-ce que vous suivez ? Ah. Et puis, on avance de plus en plus et on arrive à ça. J'espère de tout cœur que vous allez comprendre. On arrive à ça. Il y a un processus qui se passe, mon frère et ma soeur. Quel est donc ce processus qui se passe ? Il se passe ceci. Plus ceci grandit davantage, passant déjà par ça, puis il va pouvoir grandir. Donc, plus ou moins, on commence à pouvoir voir que la branche, la séance, la branche en question, elle devient aussi dure et devient de plus en plus dure et les feuilles commencent à pouvoir prendre une autre coloration. C'est à ce moment-là qu'on observe, parce que je pense qu'il y a une phase qui manque ici, parce que c'est la phase où les feuilles deviennent sèches et la tige aussi devient sèche. C'est-à-dire que quand on observe cela, il y a quelque chose qui nous montre quoi qu'en fait, regardez très bien. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'à la fin de ceci, on fait de la tige effectivement ici, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver ce qu'on avait au commencement. Vous suivez ? Prêtez attention. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui veut dire que pendant le processus dont on a mis ça en terre et ceci a commencé à pouvoir la tige monter, 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 il y avait la vie effectivement dans tout ceci. quand on arrive au processus final, à la fin effectivement, la branche doit sècher. Ça veut dire quoi ? Toute la vie qui était dans la branche, tout ce qui était effectivement se concentre pourquoi ? Pour donner toute la vie dans quoi ? Dans le maïs ! Afin que le maïs qui avait été mis en terre redevienne celui qui va maintenant être là. Le même qui était en terre, il revient maintenant. C'est un processus, messieurs. Et à la fin, on le retrouve. C'est à l'église. Mon frère et ma soeur, ici, là, ici, là, on n'a pas trouvé l'église. Elle a commencé et puis il passe par des processus. Vous suivez ? Eh bien oui. Jusqu'à ce qu'on arrive à la réformation. Et à la réformation, on commence à avoir quelque chose qui sort, qui ressemble à quelque chose qui a un rapport avec l'église. Ce quoi ? C'est le retour à la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et quand maintenant, c'est la parole qui commence à agir, on passe les yeux qui vient maintenant sur le concert. Ici, maintenant, on est dans les choses qui concernent Dieu. et puis, c'est qui qui sort effectivement ? John Wesley. Avec quoi ? Avec la sanctification. Oui, monsieur. Voyez-vous, c'est là que nous comprenons combien Dieu est tellement si grand. Lorsque les Seigneurs avaient conduit à pouvoir apporter la parole sur le cet âge de l'église et aussi avoir la répartition, effectivement, vous vous souvenez que je vous l'avais dit ici que quand j'étais en train de méditer la parole, je lisais la Bible, je lisais la présence du Seigneur est descendue. Je le répète encore ici. Elle est descendue, je lisais, et puis, la question m'a été posée. Quand vous prêchez la parole de Dieu avec le cet âge de l'église, vous arrivez à l'Utère, vous dites, la fin de la justification est venue par l'Utère. Vous arrivez en sanctification, la sanctification est venue par John Wesley. Mais quand vous arrivez maintenant au baptême du Saint-Esprit, il y a un point d'interrogation. La question m'a été posée. Pourquoi pour la justification, il a fallu que Dieu utilise un homme? Pourquoi au niveau de la sanctification, Dieu doit utiliser John Wesley? Et quand on arrive au baptême du Saint-Esprit, il n'y a personne. Amen. Oui, parce que je crois que la plupart de Jacké Donneau ne savaient même pas ce qui était passé avec le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, vous savez très bien que le baptême du Saint-Esprit n'est pas venu avec William Bala. Non, monsieur. Je vous dis que le baptême du Saint-Esprit ne me l'est prouvé. Il n'est pas venu avec William Bala. D'ailleurs, je veux vous l'éprouver parce que sa femme est décédée à cause de ce problème. Exactement. Vous comprenez? Oui, monsieur. Bien sûr. Dieu te bénisse. Non. Alors, si l'utilité était baptisée à sa partitulée pour la sanctification, John Wesley pour la sanctification, alors le baptême du Saint-Esprit quand même. Dieu doit avoir utilisé quelqu'un qui dit oui, c'est un enseigneur frère. Amen. C'est comme ça que le Seigneur me conduit et oui, c'est extraordinaire. D'où nous avons idée de qui ça? Ah, merci, mon Dieu soit béni. Ah, mais voilà, c'est mieux d'avoir les docteurs. Aïe, 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 aïe. Vous avez le temps? Oui. C'est mieux d'avoir les docteurs. Alors, vous voyez ici, donc, là, vous voyez, vous? Bon, alors, vous voulez que je... Alors, déplacez-vous, mettez les chaises là-bas, mettez-vous ici, là, dans la rangée. Vous qui êtes ici, levez-vous, vous mettez les chaises là-bas, asseyez-vous là-bas que vous puissiez voir, c'est beaucoup mieux. Oui, il n'y a pas de problème. Frère Zaché, frère Jonas, lève-toi, frère, aide-le, soeur. Vous voyez, vous voyez-vous? Ah, mais alors, ceux qui ne voient pas, qui ne voient pas ici? Qui ne voient pas? Je pose la question, qui ne voient pas? Tu vois? Toi, tu vois? Toi, tu vois? Toi, tu vois? Quand je me mets comme ça, tu vois aussi? Quand je me mets là, tu vois aussi? Vous voyez quoi ici? Ici, vous voyez quoi? Vous voyez, c'est quoi ici? Ah, j'ai été fécu. Tu vois aussi, j'ai été fécu. Tu vois aussi? Toi aussi? Vous là-bas aussi? Alors, je suis, je suis, je ne vois pas bien. Mais c'est en bas, ma soeur. Il faut peut-être avoir une chaise ici, soeur. Je ne sais pas comment. Vous ne voyez rien, soeur? Bon, en fait, la boule ici, c'est j'ai été fécu. Vous voyez la boule? Ça, c'est la sanctification. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. En bas, on nous a mis Luther, John Wesley, et puis là, bonne interrogation. C'est comme ça que depuis des années on a toujours été, non? John Wesley, sanctification, Luther, hallelujah, ben, saintification, John Wesley, hallelujah, baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu. plus rien. Bien sûr, plus rien. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir voir aussi clairement que ce n'est pas possible que dans la judification, Dieu ait utilisé un homme, dans la sanctification, qu'il ait utilisé un homme et qu'au baptême du Saint-Esprit, il n'y a personne. C'est important dans ce que nous avons à entendre. Hé, frère, ça. Alors, il nous a montré qu'effectivement que le baptême du Saint-Esprit, il a bien utilisé un homme du nom de William Seymour. C'est par cet homme, les ministères. Où est la photo de William Seymour ? Je voudrais que... Voilà. Le voici. William Seymour. Oui, qui dans le monde, on reconnaît que le ministère de cet homme ici a ramené les fusions du Saint-Esprit à Azouza Street. Je crois que tous les brandamistes connaissent bien Azouza Street, mais ils ne connaissent pas William Seymour. Donc, on vous donne les noms de la rue, mais on ne vous donne pas les noms de la personne que Dieu a utilisé pour que la rue soit connue. Donc, connaissez la rue, mais pas l'homme. Est-ce que vous comprenez ? Les fusions à Azouza Street. Mais c'est comme c'était les noms à Azouza Street. Azouza Street, ce n'est pas les noms de la rue, mais Dieu a utilisé un nom à Azouza Street. Cet homme, c'est bien lui. Ce n'est pas son ministère. William Seymour qui a eu le fusion du Saint-Esprit. Cet homme que vous voyez ici quand il priait pour le malade qui avait même des bras, qui n'avait pas des bras, les bras poussés. Oui, Dieu a fait des grandes choses au travers du ministère effectivement de cet homme ici. Des morts sont ressuscités. Comme avec Frère Branham. Oui, monsieur. Oui, lisez-le. Quand Frère Branham parle de trois fassures, il ne s'est dit de sanctifier, 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 mais en fait, c'est cet homme aussi qui la prêchait, cela. Les étapes d'un croyant, en fait. Dieu a utilisé des hommes. Mais, pour la phase, maintenant, on sait qu'il n'y a plus de points d'interrogation parce qu'on sait que la justification c'est avec Luther, la sanctification c'est avec John Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec William Seymour. Tous les jours ne sonneraient pas. Vous savez, c'est à partir de ces ministères-là qu'il y a eu maintenant l'invitation du Saint-Esprit dans le monde entier. William, c'est bon. Vous pouvez aller dans la bibliothèque, même sur Internet, vous pouvez le lire. Pour autant qu'on ne change pas la version de choses. Parce que, ah oui, parce qu'il y en a des gens qui, quand ils vont, je ne sais pas mon problème, mais simplement pour que vous puissiez quand même bien, Dieu est toujours juste. Quand ils sont partis, ils ont dit qu'en Égypte, construire des mausolées de ces sites-là, il dit que ce n'est pas possible. Les êtres humains, normaux, ils ne pouvaient pas arriver à avoir une telle intelligence qu'on trouvait là-bas. On va trouver des gens qui sont honorés. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que c'était des noirs. Et vous savez, mais oui, ce n'est pas moi qui les dis, c'est aussi en France. On a dit les frères et les nanos. Je vous rapporte simplement pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, c'est lui qui est arrivé là-bas, quand il a cherché à l'arcolo qui a trouvé, quand il a vu, il a fouillé partout, il a trouvé où. Moi, j'attendais que ça allait être des Nordiques, mais j'ai trouvé que tous les rapporteurs qui ont fait tout ça, c'était des... Alors, je ne peux pas dire que c'était des noirs, je dois changer. Vous n'avez jamais remarqué pourquoi on a des boules sur les visages des statues qui viennent de l'Égypte ? Sur les visages. On casse les dés, non ? Il ne faut pas me regarder avec un air bizarre, mais il faut aller voir sur Wikipédia, tout ça. On casse les poules pour qu'on ne puisse pas voir que ce sont les nés des noirs. Ah, vous ne savez pas, vous ? Mais vous devez être informés. On a changé l'histoire. Mais maintenant, ils ont confessé, ils ont confessé parce qu'on ne voulait pas que les gens sachent, mais on a changé pour dire que c'est des Nordiques. Il n'y avait pas des Nordiques, en fait, c'était... Bref, ce n'est pas un problème pour nous, noirs, blaux, jaunes, finalement. C'est simplement les gens qui veulent mettre les couleurs, mais c'est pour dire que Dieu a toujours été juste dans tout ce qu'il vit. Est-ce que vous comprenez ? Donc là, à l'histoire, on nous fait savoir ça. Pourquoi cela est-il important ? C'est comme cela que nous avons remarqué que quand nous avons eu à pouvoir entrer maintenant dans la parole de Dieu concernant ce que nous avons entendu, évidemment qu'on a eu l'âge de la judici était particulière. Pourquoi ? La gloire de cette dernière maison. Vous vous souvenez ? Pourquoi la... Tu peux nous envoyer la vidéo, William Branham, avec... Pourquoi l'âge de la odyssée était un âge aussi particulière ? Voilà ! Vous avez remarqué, j'avais fait ça. J'ai dit que l'étoile, donc les messagers pour la odyssée, c'est bien. William Branham. Et si vous montez la vidéo, on ne sait pas si ça ne peut pas monter. OK, ce n'est pas grave, docteur. Mais bon, mon grand, peut-être qu'on peut monter l'écran pour qu'il voit à peu près. Plus ou moins, tu viens peut-être un peu, c'est... Docteur. Non, 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 pas toucher ces tableaux. Ah, si on... Ah, tu as... C'est vrai. Même si on fait comme ça. Même si on fait comme ça. Même si on fait... Attends, non, laisse-le en deux sur ton image qui est là-dessus. Laisse-le, laisse-le. Laisse-le un peu. Tu as bien l'image. Voilà. Même si on est monté un tout petit peu. Vous ne voyez pas quelque chose ? En dessous, là, vous ne voyez rien ? Non, 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 tu laisses comme ça. Vous ne voyez rien ? Non, en bas, en bas, en bas. En bas. On ne voyait rien ? Et vous avez vu quoi ? Oui, c'est plus après, c'est qui quoi ? William Seymour. C'est ça que je voulais que vous voyiez. Donc là... Non, 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 il n'y a pas encore l'âme. Réviens. Réviens. Oh, ben, merci. Donc, quand on monte ici, il y avait donc William Branham, le messager. Vous suivez ? Et puis... William Seymour, cet homme que Dieu a utilisé. Et j'ai voulu que vous puissiez voir une chose. Ce que l'âge de l'Odyssée a commencé à 1906. Vous n'avez pas la fois passée ? Et William Branham n'était pas encore né. Vous vous souvenez ? Donc, ça n'a pas commencé quand William Branham est entré dans son ministère. Donc, ça a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit avec William Seymour. 1900 existe. Puis William Branham est venu donc par après. Et ceci a été présenté pour que vous puissiez voir la précision de Dieu dans sa façon de faire. Donc, William Branham n'est pas venu avec le baptême du Saint-Esprit parce que ce serait un problème avec les écritures. Son ministère, c'est le ministère de la restauration. Est-ce que vous comprenez ? Restauré. Or, les dons ont été restaurés par Dieu déjà. Bien sûr que oui, il n'est pas venu restaurer les dons. Les dons ont été restaurés parce que le Saint-Esprit est déjà dans l'église. Parce que pour qu'ils puissent prêcher la parole de Dieu, il fallait que l'église y soit. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il nous enverra la pluie de la première et de la dernière saison. Donc, cette pluie-ci, avec William Semo, était importante parce que pour que toi et moi, nous puissions recevoir la pluie de la dernière saison, il nous fallait la pluie de la première saison. Donc, la restauration du baptême du Saint-Esprit. Voilà, monsieur. Pour que cela soit efficace, il fallait que ça soit aussi restauré. Parce qu'elle est pousse, maintenant, on peut maintenant voir que non, ce peuple est différent parce qu'il reçoit la parole. Est-ce que vous comprenez ? Donc, maintenant, regardez une chose qui est très importante et celle-ci. Lorsqu'il est question, effectivement, ce que nous avons vu avec vous, nous avons vu dans le maïs ce qui s'est passé, quoi, il y a eu ce processus, effectivement, jusqu'à ce qu'on a vu, quoi. On a vu que la sémence, l'arbre qui était vête, effectivement, parce que la vie était dans toutes ces branches-là. La vie qui était, où c'est, dans la sémence-là. Vous comprenez, non ? Elle est montée dans toutes ces branches qu'on a vues, toutes ces fleurs qui ont poussées. Et puis, à la fin, elle s'est concentrée dans ce qui était au commencement. Pour redonner quoi ? Pour redonner... Mets-moi la sémence-là. Pour redonner exactement, exactement ce qui était au commencement. C'était quoi au commencement ? La sémence ici. On l'a mise, après on ne la voyait pas. On voyait simplement les effets. Donc, maintenant, à la fin, tout ce qui était ici a été concentré. Donc, là, c'est pour ça que les dénominations n'ont plus rien. On est sorti de dénominations parce qu'il faut que quelque chose se passe. Pourquoi ? Parce qu'on doit revenir à ce qui était au commencement. C'était quoi, effectivement ? Maintenant, c'est important, frère Sable, que vous compreniez maintenant, mettons maintenant les saisons, mon frère, que vous compreniez, effectivement, pourquoi il est parlé de la première et de la dernière saison. Et c'est là qu'on a eu à pouvoir voir quelque chose de particulier que dans la pluie de la première saison, l'Esprit du Seigneur a été épanoui sous toute chair. Parce qu'il faut qu'il y ait dénominations ainsi, effectivement, qu'on voit la naissance en fin de sa sorte. Ça produit selon son espèce. Regardez très bien, s'il vous plaît, frère Sain, prêtez votre attention. Ça veut dire que la première pluie a fait pas une deuxième, mais celle qui a poussé là. C'est une chose. La sémence puisse quand même avoir son... Est-ce que vous comprenez ? Oui, messieurs. Jusqu'à ce qu'effectivement qu'elle puisse arriver à pouvoir redonner ce qu'elle était au commencement. Mais là, ici, il y a une promesse tout à fait particulière pour la sémence, effectivement, qui a été sémée pour la période où on doit la récolter. Ils disent ici la gloire de cette dernière maison. Elle sera plus grande et glorieuse qui est celle de la première. C'est très important qu'on pense à l'amour frère et ma soeur parce qu'ici, on a vu qu'effectivement qu'il y a quoi ? Et alors, c'est que toutes les sémences ont poussées, même si la mauvaise a poussé, germant, 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 germant. Il a dit ici, je répandrai mon esprit sur toute chair. Or, il y a une promesse que le Seigneur a fait dans les scènes d'écriture. Cette promesse est celle-ci. Nous lisons dans les scènes d'écriture, dans la Bible, dans le mois aussi. Acte 3. Il nous dit, il s'était dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Frère Sachet, où sont les... Mais je vais souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus le Christ. Alléluia. Que les fiels, gloire à Dieu, doivent recevoir jusqu'au temps du rétablissement. La promesse de rétablissement, c'est-à-dire de la restauration. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais restaurer quoi ? Qu'est-ce qui était au commencement ? Gloire à Dieu. Dieu ne va pas restaurer la mauvaise herbe. Non, monsieur. Alléluia. Gloire à Dieu. La promesse est pour ceux qui attendent c'est Jésus. C'est auprès de qui Jésus a été prêché. C'est écrit comme ça en anglais, monsieur. C'est Jésus qui a été prêché parmi vous. On vous l'a prêché. Mais certainement, c'est pour ça que le nom de Jésus doit être connu de tous ceux qui sont à lui. Par le nom de Branham, par le nom de Liffé, par le nom de Moïse. Non, monsieur. Par le nom de Lille. Non. Mais voici mon fils bien-aimé en qui m'a écouté l'heure, monsieur. C'est Jésus que l'église attend. Pourquoi ? Parce que c'est l'épouse. L'église, elle épouse. Alléluia. Il faut que cela soit ainsi. Oh, pendant le processus, il y a eu beaucoup de choses. Les tiges dans ces irès-là. Donc, tout a été mélangé. Même l'enseignement a été corrompu. Bien sûr. C'est pour ça qu'on passe par... C'est pour ça que l'église pour pouvoir s'étendler et sortir, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de confusion. C'est là qu'on a jusqu'aujourd'hui. Par exemple, la Trinité. Il est ancré dans les hommes jusqu'à ses jours. L'arraché, c'est un problème. Parce que depuis des centaines d'années, tout ça, effectivement, ça a toujours été la même. Parce que quand on vient aux hommes pour leur prêcher le vrai baptême, ils disent mais non, c'est la même chose. Père Fils Saint-Esprit. Non, c'est pas la même chose. Si toi, tu aimes Jésus, pourquoi tu ne voulais pas porter son nom ? C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça le baptême, en fait. Tu ne t'engages pas vers l'étit, tu t'engages envers quelqu'un. Donc c'est Dieu, vous devez le connaître. Dans Jérôme, on a dit votre Dieu. Parce que s'il est ton Dieu, tu dois le connaître. Alléluia. Amen. C'est Jérôme, chapitre 2. Nous avons lu avec vous sur l'Écriture. Sur les cités, nous l'avons. Donc la fusion. Si vous vous souvenez encore de la manière dont nous l'avons lu tout à l'heure ici, effectivement. Voilà. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Jérôme, chapitre 2. Il nous l'a dit. Pardon. Il nous l'a dit. Et vous, enfants des Sillons, soyez dans l'égresse et réussissez-vous en l'éternel votre Dieu. Car lui, il vous donnera la pluie en son temps. Ce qu'il faut connaître, c'est Dieu. Qui est donc ton Dieu à toi? C'est le Père. C'est Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Frère et soeur, c'est pour ça que nous devons arriver à l'unité de la foi. Si nous arrivons à l'unité de la foi, vous verrez comment cette église va être encore aussi. C'est le problème que nous avons. Nous pouvons être ensemble ici, mais chacun a son docteur qui l'a enseigné. Et c'est pour ça où on voit des désordres. Moi, je me sens, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Mais frère, si vous voulez aller à gauche et à droite, on voit que vous n'avez pas une orientation. C'est très certain. Vous vous conduisez vous-même. Il y en a des gens qui me disent, ah, le Seigneur me conduit. J'ai dit que c'est un démon qui te conduit. Ce n'est pas les actes que tu poses et contraires à la parole de Dieu. Oh, moi, j'ai senti l'inspiration dans les noms, mon frère. Tu as besoin, ma soeur, je vous ai compris pour toi, pour la délivrance. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils savent où Dieu le place. Amen, amen, amen. C'est sûr et certain parce qu'on peut, aujourd'hui, les gens se prennent les doigts et me disent, Dieu m'inscrit. Mais frère, on ne peut pas jouer avec Dieu comme ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a connu, je peux t'appeler, Dieu t'a dit, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Pour impressionner, frère, avec vous, partager, oui. Moi, Dieu m'a dit qu'il faut que... Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre, en fait. Amen, amen. Vous savez, quand j'ai fait en Afrique, j'avais des réunions avec des prédicateurs et ils m'ont posé beaucoup de questions. Je crois que les frères ont essayé de l'avoir assis sur les bandes ici, effectivement, pour vous donner. Chaque fois, j'avais des réunions. Eh bien, il y avait souvent des situations. Ils disent, ben voilà, frère, nous avons quand même une situation ici, nous voulons vous poser dans notre pays. Eh bien, nous avons des frères qui quittent ici, qui vont dans d'autres églises là-bas pour aller, ils disent qu'ils partent un voyage missionnaire là-bas pour aller, nous sommes ici à Kingokoto et puis, lui, il va aller à Kingakati et là-bas, parce que, ici, il est vraiment un ancien ici et puis, il va aller à Kingakati pour aller prêcher la parole. Il est Kingokoto, hein? Il va à Kingakati et il va dire, Dieu m'envoie un voyage missionnaire à Kingakati. Alors, frère, nous voulons comprendre, effectivement, parce que dans notre c'est-à-dire, mon grand-côte, tu vois, notre pays ici, tout c'est comme ça, Chamboli, on ne comprend plus rien, les Kingakati qui viennent ici, tout ça. Frère, explique-nous, c'est l'essence qui est là. J'ai dit, frère, soeur, j'ai dit, mes frères, en Christ, soyons ordonnés dans les choses de Dieu. Un frère qui est à Kingokoto, il est ancien à Kingokoto, il va peut-être être ancien à Kingakati parce que, bien sûr que, si tu es à Kingokoto, tu es pour exoter tes frères et soeurs qui sont à Kingokoto, mais Dieu ne t'a pas donné un ministère ou un ministère parce que, pour aller en voyage missionnaire, mais ce sont les cinq ministères qui sont donnés pour le corps de Christ. Quand tu n'as pas un ministère dans le corps de Christ, reste à Kingokoto. Celui qui est à Kingakati, il prend sonne de Kingakati. Mais c'est la vérité, frère. C'est parfois difficile parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu mais l'Esprit de Dieu m'a conduit, Dieu m'a conduit. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu vous conduit dans les Saintes Écritures, dans l'ordre, effectivement, de choses. C'est pour ça qu'on parle de l'unité de la foi. Nous écoutons la parole de Dieu. Pas que, bon, c'est le Saint-Esprit. Quand on écoute le Saint-Esprit, effectivement, on dit, oh Seigneur, c'est vrai. Parce que ce n'est pas moi qui peux convaincre un homme. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Donc tu sais que, ah, sauveur venait ici. Moi ici, j'ai roulé à gauche, j'ai roulé à droite, je me suis tourné un peu à gauche et à droite et je n'ai pas trouvé. et tu m'as accordé la grâce de pouvoir être éclairé par toi. Alors, vous direz, frère, quand même, oui, frère, les signes d'un fils de Dieu, c'est cela. Comme le Seigneur a dit à ses disciples, vous aussi, allez-vous-en. C'est comme ça qu'il a dit. Vous les serez là pour aller-vous-en aussi. Partez aussi comme ils sont partis. Il n'est pas comme le prédicateur actuel qui aime tellement que l'Église soit là pour penser aux offrandes, aux dîmes et tout ça pour que ses pauvres soient toujours... Il n'a pas envie de pouvoir prêcher la parole. Il faut qu'il s'associe à tout le monde pour qu'on soit on est tous, tous, tous. Frères et sœurs, l'unité ne vient pas par l'association. C'est la position de la parole que vous avez. Vous avez l'Esprit du Seigneur parce que c'est l'Esprit qui attire les hommes à Dieu, à sa parole. Ce n'est pas notre association. Non, non. Avec nous, nous avons quelque chose qui nous ramène ensemble à l'unité de la parole. Les aigles ont toujours quelque chose de commun. Les désirs d'avoir une nourriture fraîche. Vous êtes fatigué? Non. Les désirs d'avoir une nourriture fraîche. Et ça, ce n'est pas que quelqu'un a dit « Associe-toi que devenue un aigle. » Non, il est né aigle. Tu peux tout faire et l'enfermer. Sois comme moi, vautour. Tu l'enfermer mais il ne pourra pas devenir vautour. Même enfermer, il est aigle. Ses aigles, il pousse, il faut qu'il sonne. Il ne sait pas fabriquer l'enfermer de ses aigles. C'est en lui comme ça. Plus il mange, plus il devient grand. Les vautours peuvent manger la même nourriture et ses aigles ne pourront jamais atteindre la taille de l'enfermer d'un aigle parce que l'aigle peut aller très loin. Et puis, ce qui est exactement bienveillé avec l'aigle, c'est ce que Dieu a fait de vous. C'est le regard. Les autres peuvent vous dire « Nous sommes pareils, nous sommes pareils comme vous. Et puis quand vous regardez, vos yeux vous pointent. En fait, vous regardez, « Ah, Seigneur extraordinaire, on est avec toi mais je suis tout le monde loin. Parce que Dieu peut vous élever tellement loin et vous voyez tellement si bien les choses qu'il y a des vautours qui est à côté de toi. Pourquoi tu dis toujours « Gloire à Dieu ! » Alléluia ! Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde aussi moi, je ne vois que les poubelles. Il dit « Non, monsieur. » Et puis, parce que pourquoi ? Parce que quand il monte, il va te suivre au niveau où tu es. Il commence à voir flou. Donc il voit les poubelles parce qu'il voit comme si il y a tout et la même chose. Parce qu'il est flou. Mais toi, quand tu regardes très bien, il dit « Non, il n'y a pas de poubelle. » Ce que je vois là-bas, c'est la viande qui est juste à côté. OK. Pourquoi ? Parce que tes yeux à toi sont perçants. C'est comme ça que l'aigle attrape la naouture. Il monte tellement si haut, ses yeux deviennent tellement si perçants. Et quand il pique comme ça, il prend ce qu'il y a pour voir. Le vautour ne peut pas arriver à atteindre effectivement le niveau que l'aigle est. Plus l'aigle monte plus haut, plus l'aigle voit très bien. Puis la parole devient profonde. Puis vous vous sentez vraiment bien. Il dit « Seigneur, nous sommes dans notre domaine. » Ça veut dire quoi ? Le Seigneur est en train d'agir. Il dit « Qu'est-ce qu'il dit dans l'acte chapitre 3 que nous avons lu ? Regardez très bien. Il nous dit une chose ici. Je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Acte 3, il nous dit afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Vous vous souvenez, le Seigneur avait fait la promesse effectivement quand il est monté sur la montagne avec ses disciples et là, il fut donc transfiguré. Qu'est-ce que Pierre et les autres disciples ont pu voir effectivement ? Ils ont pu voir le Seigneur Jésus, ils ont pu voir Moïse avec lui et aussi Elie avec lui. Ce qui est extraordinaire dans cette écriture, c'est que la Bible nous fait savoir que pendant qu'ils étaient sur la montagne, les disciples, ils regardaient comme ça et virent cette vision parce qu'ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, et on nous dit que Moïse et Elie s'entraînaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils parlaient avec lui, pas des choses passées, mais des choses avenives qui allaient... Mais c'est la vérité, c'est dans la Bible, les choses qui allaient se passer dans l'avenir, effectivement, encore pas avec Jésus-Christ, mais oui, s'entraînaient avec lui. Évidemment, Moïse, comme le Seigneur a dit, mais vous, vous connaissez pas, vous, 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 en fait, vous comprenez mal les scènes d'Écriture. quand ils sont venus lui dire, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, ils disent, mais voilà, par exemple, l'exemple, cette femme ici, il a eu donc son mari, son mari est mort, le frère de son mari, et le frère, donc tout ça, l'ouïe pour femme. Et alors, à la résurrection, donc, qui sera donc son mari ? C'est comme ça dans la loi. Donc, quand toi, tu es marié, c'est comme ça. Bon, je n'ai pas dit que vous alliez le faire aujourd'hui. Donc, tu es marié, ton mari meurt, il a son frère, immédiatement, il prend la place pour continuer la progéniture. C'était biblique. Ah, ils ont dit bon, ils ont pris l'Écriture aussi. Donc, comme tu nous l'as dit, effectivement, que si le frère meurt, le petit frère aussi, peut prendre la forme pour continuer, et que si le frère meurt aussi, l'autre qui a pris la forme, l'autre aussi, parce qu'il avait sept frères, cette frère. Ils sont intelligents. Parce qu'il ne sait pas tout le monde les coincer. Vous allez coincer l'alpha et l'oméga. Coincer l'auteur de la parole de Dieu. Mais vraiment, c'est quand même fort. Lui-même la parole. Avant même que ta pensée puisse m'en dire, il la connaît. Et puis, tu vas le coincer. Les diables, c'est comme ça qu'il aveugle les gens, en fait. Alors, il y a redit, c'est que vous lisez les écritures, les écritures vous sondez, mais en fait, vous ne comprenez pas les écritures. Il y a ramené, mais à la résurrection, les hommes ne parlent pas de femmes. J'ai mis, ils sont comme des hommes. Et puis, il dit, mais n'avez-vous pas entendu dans les saintes écrites ? Vous lisez, non ? Vous dites, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous le savez, non ? Mais est-il un dieu de mort ? Non. C'est un dieu de vivant. Donc, ils sont vivants. Bien sûr que oui. Sur la montagne là-bas, on a vu Elie, on a vu Moïse. Vivant, monsieur. Puis, pendant que Pierre était là, dans l'extase, en disant, oh là là, mon Dieu, je veux absolument, on va venir. Il dit, rabi, 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 et que c'est bon de rester ici. De rester en trois temps. Une pour toi, une pour Moïse, une pour l'Isa, la gloire ici. La nuée vient de couvrir. Les trois qui étaient là. Et puis, paf, il entend une voix qui dit, parce que quand la nuée disparaît, on regarde, où est Elie ? Où est Moïse ? La voix lui dit, c'est lui-ci. Et mon fils béni, mais en qui j'ai pu prévoir d'aimerer écouter. Merci, monsieur. C'est cela, c'est cela que j'ai dit, c'est vrai que les frères, les frères, peuvent me détester, c'est leur droit. J'ai dit, frères, j'ai dit, non, frères, c'est vrai que ça pose problème, parce que la plupart disaient, mais frère Léonard, ça va, mais s'il laissait un peu, de ce côté-là, de parler du problème des banalistes pour moi. J'ai dit, mais comment voulez-vous, moi, je n'ai pas cherché de parler des banalistes. Moi, je n'ai pas de problème avec des frères, j'ai des problèmes avec des doctrines. Ok, ok, ok. Ok. Je suis résistant, problème avec des doctrines, mon frère et ma soeur. J'ai dit, mais vous lisez mal les saintes, Satan est très rusé, hein. Il vous ramène toujours à pouvoir adorer, si les prophètes n'étaient pas venus. Vous savez, vous, vous ne savez pas, moi, Dieu m'a donné la grâce, vous savez, il m'a beaucoup travaillé dans cette... bref, je me souviens un jour, il y a longtemps de cela, vous ne le connaissez pas encore, un pasteur, il s'appelle Kalundji, il est déjà rentré à la maison, il est un pasteur de Lingora qui avait une grande assemblée là-bas, parce que bon, il m'envoie un message, évidemment, il dit, mais frère Leonard, il y a un problème. Je crois que je devais avoir encore cette carte jusqu'aujourd'hui. Il dit, voilà, nous avons reçu un frère qui est venu de l'intérieur, je ne sais pas si c'était de Bacongo, je ne sais pas encore, il est venu pour prêcher, évidemment, et puis il a prêché et puis il y a un des frères qui sont, c'était lui, il dit, il a pris, il a pris, après le chapitre 5, mais quand on a lui, effectivement, il a dit, les frères sont sortés, ils ont dit, il dit, alléluia, alléluia, il était dans son émotion, il dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, pourquoi ? Tout le monde dit, alléluia, et bien gloire à Dieu, il dit, oh, Dieu soit béni, il dit, si William Branham n'était pas venu sur la terre, nous serions perdus. Alors, le frère me dit, voici les déclarations qui avaient été faites, il dit, allez, il me dit, mes frères, c'est un rapport avec, après le chapitre 7, donc, que si William Branham n'était pas venu, alors, je crois que le frère peut-être, mais pourquoi une déclaration ? Il dit, mes frères, 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 il dit, mes frères, qui était digne d'ouvrir le seau ? Ok, 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 ok. Il dit, il a saoulé la tête tout entière, il n'y a pas eu un homme, William Branham a ouvert le seau ? Non, non, c'est faux. Que Dieu te bénisse. Non, 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 je suis, on va dire, tu nous as trahis, tu nous en vas, frère Julia, oh, Dieu a enlevé les kazakhs, on a tous délègle, il a commencé à pouvoir, bien sûr, bien sûr, mon frère, il ne faut jamais avoir honte de rendre témoignage ce que Dieu a fait de toi, bien sûr, c'est vrai, frère, William Branham, lui, mon frère, il n'a jamais ouvert les seaux, les seaux avaient été ouverts depuis, avant même que William Branham ne soit même connu qu'il était vivant où ses parents sont dédonnés, depuis, depuis, lorsque, 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 lorsque Jean écrivait l'apocalypse, qui dit, la Bible dit, la chapitre, c'est plus t'existe de l'apocalypse, non? Quand, quand, quand l'agneau, pas quand William Branham, quand l'agneau ouvrit le seau, et j'entendis la voix, viens et vois, quand l'agneau, il dit, mais l'agneau est digne, pas Moïse, non, pas Adam, non, non, monsieur, mais il était le dernier Adam, c'est pour ça qu'il était le dernier Adam, vous connaissez ce que cela voulait dire, ce livre-là? C'était les titres des propriétés en fait. Vous savez, ok, Dieu a pitié de nous. C'est ça que les gens ne comprennent vraiment pas. Frères et sœurs, tout, tout a été fait par lui en fait. C'est le Seigneur qui me transforme. L'apôtre, même si on a un ministère aussi puissant, le ministère puissant question, ne fait pas de moi un homme tout à fait puissant. Est-ce que vous suivez? Parce que celui qui fait de moi puissant, c'est lui qui est en moi. Mais d'abord, parce que celui qui est en moi, ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est pour ça que la pote Paul dit, c'est ce qui est débité. Vous l'avez reçue. Non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, certainement ce qu'elle est, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Mais cette parole était prêchée par qui? Mais c'était par Paul. Donc Dieu utilisait la bouche de Paul. Dieu était donc aussi dans Paul. Paul ne pouvait jamais se préstandre d'être quelqu'un plus que quelqu'un d'autre. Non? Vous direz, mes frères, mais si, il dit non, il dit non, frère, c'est ça. Il dit, je suis les moindres des apôtres. Il dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est ça, par sa grâce. Par sa grâce, je suis ce que je suis. Donc l'homme comprenait très bien là où il s'est positionné, où il en est. Vous avez remarqué, frère, c'est ça, qui est dans les actes ici qu'on a lus. On nous a dit, enfin, qu'on vous envoie Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, en anglais. Mais si on vous prêche toujours, frère Branham a dit, les prophètes a dit, Dieu a transporté les prophètes, bien sûr que je suis d'accord. Je crois ce que les prophètes arrivent à pouvoir prêcher, évidemment. C'est un serviteur de Dieu, puisque je crois sous le ministère. Évidemment, je suis un serviteur. Mais quand j'ai lu les saines Écritures, par rapport avec la période que nous sommes, nous allons arriver ici, mais très rapidement, la période que nous sommes, effectivement, dans les étages de l'Église, comme on a dit, il mange mes étages de l'Église d'eau, quand j'ai lu les Écritures, quand le messager a été pris, le message lui a été donné, n'est-ce pas vrai? Et le messager a proclamé son message. Alors, c'est lui qui a donné le message au messager pour qu'il proclame. Qu'est-ce qu'il nous dit à la fin quand le messager a proclamé son message? Parce que moi, je le suis, mais c'est lui qui dit. Je dois écouter, c'est lui qui envoie. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son message? Regardez bien. Apocalypse au chapitre 2, nous pouvons le dire ensemble. On commence par 2, hein? Puisque, bon, chaque fois que vous allez aussi progresser, vous allez toujours voir qu'il dit toujours ce qu'il a dit, hein? Voilà. Alors, il dit ici, un peu de ce qu'après. Chapitre d'Apocalypse. D'abord, il dit, écrit à l'ange de l'église de Fès. Vous recevez? Il donne donc le message à l'ange de l'église, donc c'est le messager. Le messager, il vient, il prêche effectivement, dit que tu as la presse avant, blablabla, 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 blablabla. Et puis, nous arrivons au verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, je te rétoucher de sa place, à moi que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu détestes, les œuvres de Nicolaïde, œuvres que je déteste aussi. Vous connaissez, non? Alors maintenant, voilà comment lui, maintenant, l'auteur du message. Parce que le message, il n'est pas du messager. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voilà ce que tu as dit, c'est l'auteur, le message, ça vient de lui. Oui, parce que le message est envoyé, c'est l'époux qui écrit à son épouse. Ne suivez pas, frère Zachéida, c'est l'époux qui écrit à son épouse. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit, c'est habiteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas prendre la place de l'époux, comme non, pour l'épouse. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes fatigué? Non. Vous suivez vraiment? Amen. Alors l'époux écrit donc à l'épouse. Et l'épouse doit quand même connaître son époux. Il ne va pas recevoir une lettre de quelqu'un qui dit, je suis ton mari, je te l'envoie. Puis tu vas dire, oh monsieur, il y a un problème. L'apôtre s'est égarée, l'apôtre s'est... Elle dit, moi je ne connais pas. Non, 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 non. Mais quand ton mari t'écrit, tu ressens que c'est ton mari passé ton mari. Tu le connais. Et puis il lui est déconné. Il s'adresse à toi. N'est-ce pas vrai? Mais il a envoyé un courrier par un facteur. Est-ce que vous comprenez? Donc le messager était un facteur. Oui. Amen. Amen. Donc lui, il doit simplement arriver à pouvoir t'envoyer, t'apporter ce que on t'a envoyé. Est-ce que vous saisissez? Alors lui maintenant, il dit, non, c'est là parce que le facteur peut venir aussi avec le courrier. Il commence à pouvoir vous dire, oui madame, expliquez, je vous donne un exemple. Il a expliqué, il a beaucoup de choses effectivement. Et puis lui, il te dit, quand le messager va venir, enfin le facteur va venir, il va t'apporter. Peut-être, bon, il y avait peut-être un message de 20 balles. Oui. Il y a un message. Oui, j'ai été envoyé par ton mari. Donc voilà ce que ton mari m'a dit de pouvoir te dire. Peut-être en parlant, en fait, il peut aussi ajouter aussi certaines phrases, par exemple, il a entendu, mais à certains moments, il a peut-être quelque part compris un peu différemment. Puis en parlant, il ajoute certaines choses effectivement, il signifie effectivement. Vous comprenez ? Ça peut arriver. Parce que vous faites l'expérience avec des gens, tu donnes un message à Frère Jeunesse, tu lui parles, il va dire à Frère Julliard, en fait que Frère Julliard, quand tu le récemment, il va transmettre ça à notre Frère Kokolo, et puis à notre Frère Kokolo, il va témoindre, parce que le message va ajouter à Frère Michel. Donc quand le message qui est de ce Frère Jeunesse, il me parle avec Frère Julliard, quand Frère Julliard va le rapporter, il va avoir quelque chose de différent. Et quand lui aussi, il va apporter, il va aussi un petit truc encore de différent. Et quand lui, maintenant, va de l'infinité, lui, finalement, il va avoir le message un peu, pas comme auparavant. Mais maintenant, c'est un exemple, effectivement, c'est là qu'il dit une chose qui est très importante pour que vous puissiez comprendre, c'est là que la chose est tellement merveilleuse, c'est que quand on voit la partie, peut-être que quelqu'un va ajouter un tout petit peu, ça va changer, mais alors il dit ceci, au verset suivant, verset 7, il dit, que c'est lui qui a des oreilles. Entendent ce que le messager dit? Non! Entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est pour ça qu'effectivement, ce que nous devons entendre, c'est la raison pour laquelle on nous parle, ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est quoi? Je vais toujours pouvoir vous le dire. La révélation, en fait, c'est la pensée exacte au sujet de la parole qui a été prononcée. Lui, il a entendu la parole, il l'a dit à Frère Julien, Frère Julien en parlant, il dit quelque chose qui s'est un peu glissé, puis Frère Coquolo s'est glissé, jusqu'à ce que lui, à la fin, il reçoit une parole qui a eu à pouvoir avoir un peu avec quelque chose qui était un peu comme ça. s'il prend ça comme ça, peut-être que, bon, j'ai un exemple, c'était que, vous pouvez lui dire à Frère Michel que de prendre le couteau et d'aller avec dans la cabane qui est derrière. J'ai un exemple, il faut que tu dises qu'il faut avoir le message et qu'on dise à Frère Michel de prendre le couteau et d'aller dans la cabane qui est derrière et pouvoir entrer dans la porte à l'intérieur. J'ai un exemple, lui, il prend, il dit, va dire à Frère, il faut que je lui le retenir qu'on va avoir le message à Frère Michel de prendre le couteau pour aller avec dans la porte qui est derrière la cabane. Entrer dans la porte qui est derrière la cabane et alors, il prend aussi, il dit, tu dis à Frère Michel de prendre le couteau et qu'il aille, donc il prend le couteau et qu'il aille et qu'il entre dans la porte de la cabane et qu'il passerait par derrière la cabane. Alors, lui, il reçoit maintenant le message et il dit, il dit, bon, on m'a dit que, tu vois, le message que tu as envoyé, tu prends le couteau, tu vas aller dans la cabane en passant par la porte à l'intérieur de la cabane pour aller entrer dans la cabane qui est à gauche de la cabane où se trouve la porte. Donc, je ne les appauvrai. Lui, il reçoit cela. Alors, à la fin, il reçoit quelque chose qui ressemble à quelque chose où il y a plusieurs portes. Dans la cabane, il y a plusieurs portes. Alors, il posera la question, mais qui a envoyé le message ? Le message est venu de ton patron, pas de ta maman, de ton père, par exemple. Donc, mon papa m'a dit de pouvoir te dire cela. Alors, il va regarder maintenant tout ce que le message où il va pouvoir faire. Il dit, mais si c'est mon papa qui a envoyé que je puisse avoir le couteau, ce que le papa, c'est une chose, que dans la cabane, on a une chèvre. Et il m'avait fait savoir qu'à telle période, tu dois arriver à pouvoir couper la tête de la chèvre. Mais dans notre cabane, il n'y a pas deux portes. Il n'y a qu'une seule porte et au coin, c'est là où se trouve la chèvre attachée. Donc, il a compris l'esprit dans lequel le papa avait parlé alors que le messager où il y a voix transformée. Donc, l'esprit est différent. Est-ce que vous saisissez ? C'est ça que vous devez comprendre. Pas ce que Frère Branham a dit, mais ce que disent les Saintes Écritures. parce que c'est un prophète de Dieu, il s'est basé sur la parole de Dieu. Il s'est expliqué une chose comme ça pour donner l'explication. Mais en fait, lui, il s'est réveillé au sein des Écritures. Non, l'esprit est la parole. voilà. Voilà. Oh ! Vous avez l'étant, il va finir. Alors, nous, nous disions, quand nous disions, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alors, qu'est-ce que c'est que le rétablissement ? C'est-à-dire que la restauration. C'est pour ça que vous pouvez remarquer mon stylo, le logo, vous pouvez remarquer, remarquer que... ah, ah, oui, ah. Vous pouvez m'envoyer le... Il n'y a pas d'ordre ? Le diaparame, effectivement, avec William Baram et William Seymour. Voilà. Nous avons, William, madame, comme le messager de l'âge de la Odissie. Je vais m'arrêter, je vais voir fatigué. Le messager de la Odissie et puis nous avons William Seymour. Cet événement ici ne s'est pas passé dans l'âge de Théâtre, de Pergam, de Smyre et tout ça. Non, non, Philadelphie, non. Ça s'est passé effectivement dans l'âge de... Vous ne vous êtes pas posé la question pour quelle raison ? Parce que William Seymour pouvait commencer aussi dans la fidélité parce qu'en fait c'était la gentrification. Je prie pour que vous soyez frais dans l'esprit pour que vous compreniez l'importance de la pluie de l'arrière-saison et comment elle va se passer et pour quelle raison. En fait, que toi, soeur, toi, frère, vous puissiez vous identifier effectivement dans la chose que vous compreniez exactement ce que Dieu est en train de faire actuellement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Vous savez, on m'envoyait un message en me demandant frère, le frère Léonard. En fait, Israël a signé un accord de paix avec les émirats arabes effectivement et des nouvelles qui ont passé à la télévision tout ça. Comme vous savez, Donald Trump a fait la trompette et qu'en est-il avec cela et ça veut dire quoi parce qu'on voudrait qu'on les place effectivement dans les événements actuels selon la prophétie biblique. C'est ça, non ? Nous devons réaliser d'abord nous-mêmes dans quel temps et quelles sont les promesses ou les prophéties bibliques pour ce temps dans lequel nous nous trouvons. Revenons d'abord dans ceci parce que nous parlons du rétablissement. N'est-ce pas vrai ? Vous y êtes ? Amen. Je peux encore ? Amen. Est-ce que je peux encore ? Amen. Je vois les gens Amen. Amen. Quand je vois comme ça, ça veut dire que moi je dois simplement parler un peu et puis nous prions pour que nous puissions continuer la semaine prochaine. C'est toujours bien de se retrouver parce que trop recevoir aussi en une fois c'est difficile de porter, non ? Vous avez entendu ? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas un mot grand. Vous avez entendu un mot grand ? Ça veut dire que ce ne nous donne pas trop. Donne-nous un petit peu là et puis on peut attendre la semaine prochaine. Bon. Regardez. Ici nous avons William Branham. Le ministère de William Branham. c'est un ministère de la restauration. On restaure quoi ? Mais c'est que le Seigneur avait fait comme promesse. Je restaurerai. Ce que quoi ? C'est que les Yélecs, les Yazis ont dévoré la communion fraternelle. Oui, bien sûr, messieurs. Les aides à la parole de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour d'écouter la parole de Dieu comme au jour d'autrefois. et vos yeux relongeront de mou. Et puis qu'est-ce qu'il a dit ? Je rependrai de mon esprit. Restaurer, c'est-à-dire ramener en fait la chose. C'est pour cela que vous avez vu que le ministère de William Branham était un ministère en référence avec Élie, le prophète. C'est Élie dans 1 roi 18-19 qui a dit mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Amen, amen. Amen. Si l'éternel est Dieu, allez à lui. Si Bâle est Dieu pour vous, allez à Bâle. Le peuple ne répondit rien parce qu'il ne voyait pas la différence. A l'époque, effectivement, tout le monde parlait de Dieu, on ne voyait même pas la manifestation de l'esprit en fait de la vie de Dieu en question dans les hommes. Et puis, Élie dit, voilà, prenez alors un taureau, moi je prends aussi un taureau. Le peuple dit, ah bon, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, offrez-le, moi je l'offre, effectivement, invoquez qui ça ? Le nom de votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est alors le vrai Dieu. Le peuple dit, Alléluia, c'est ça que nous voulons. Amen. Allons-y. Il dit, mais qu'on fait tellement si nombreux. Vous connaissez cela, non ? Il dit, commencez-vous, invoquez le nom de votre Dieu mais ne mettez pas le feu. Moi aussi, j'ai invoqué le nom de l'éternel. Alors, les deux qui répondront par le feu. Et ils ont pris. Ils ont coupé les taureaux, tout ça, ils étaient tellement nombreux, ils ont fait démonstration. C'est toujours quoi ? Les faux sont toujours avec des foules. Vous pouvez même pas croire, mais c'est biblique et c'est vrai. Le Seigneur, quand il était sur cette terre, il n'avait que douze apôtres. Il dit, il n'avait que douze, mais il avait des centaines, des milliers, des foules et tout ça. Effectivement, oui, vous direz que la foule le suivait, mais après, il n'avait que les douze qui restaient avec lui. Est-ce que vous comprenez ? Les gens cherchent aujourd'hui que les églises soient pour qu'on voit qu'ils sont des grands prédicateurs. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous voulons que les hommes entendent la parole de Dieu qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Que Dieu nous aide. Qu'il nous accorde vraiment grâce. Alors, je vais terminer peut-être par là. Ils ont commencé, ils étaient tellement nombreux. 400, 500, 400, 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 800, 800 ou 900. En gros, je me donne un peu mille. Je ne me pardonne. Mais c'était dans, c'était nombreux. Mais lui, il était seul contre 800 et puis avec tout le peuple, avec les 800. J'aime bien Dieu, en fait. Et ces prophètes sont venus et ils ont invoqué maintenant votre Dieu parce qu'ils étaient tellement si nombreux. Et lui, il était assis. Il faut que vous connaissez qui est votre Dieu. C'est pourquoi ne tremblez pas que les gens vous critiquent qui parlent du mal de vous, qu'on vous dise « Oh, on vous a parlé de ceci, on a parlé de ceci. » Vous êtes tranquille parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez avec qui vous marchez. Frère, le monde ne peut pas vous faire trembler. Il y a le corona. Je n'ai pas dit « Bon, sortez comme ça. » Non, 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 non. C'est normal que si vous devez porter le masque, porter le masque. En fait, ça, c'est pas mon problème. En fait, en fait, j'ai toujours dit « Ici, c'est la parole de Dieu. » Je prêche la parole. Le restaurant que vous pouvez faire, c'est en dehors d'ici. « Moi, je ne suis pas là pour voir vos... » Ah non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le gouvernement, c'est un gouvernement. C'est pour ça que vous dites « Oh, mais Frère Léonard ne dit rien. » Mais il dit quelque chose puisqu'il dit ce que son gouvernement lui dit de dire. Il est ministre d'un gouvernement. Mon gouvernement me dit ça. C'est vrai. C'est toujours, c'est toujours. Il ne faut pas dire qu'il n'a rien dit, il dit toujours. Son gouvernement. On nous a dit d'afficher. Nous avons affiché. Lui, il affiche son gouvernement. Chacun sait. Bref, tout le monde. Alors, il dit qu'ils ont invoqué... On va terminer par ici. Puis, nous continuerons à l'entendre. Pour ça, vous avez la force d'écouter. Il dit invoquer votre Dieu. Ils ont invoqué depuis le matin. J'ai jamais dit. J'aime les hommes de Dieu. Ils les regardent. Ils étaient nombreux parce qu'il ne faut pas que la foule ne doit pas vous impressionner. Oui, ma béné-mé. C'est la vérité, cela. Ils sont tellement nombreux parce qu'ils disent notre association, tu vois, nous, nous sommes avec beaucoup de prédicateurs qui nous connaissent. Les prédicataires de les catacocombes, ils me connaissent. Quand ils viennent, c'est comme ça qu'ils sont. Oh, vous comprenez donc tous ceux qui sont là-bas. ils ont des trucs. Et vous, et vous, nous, nous avons Dieu. Vous avez tous les prédicateurs de la terre, nous, nous avons Jésus. Amen, Amen. Quand il dit Dieu seul, suffit. On aime tout le monde mais Dieu seul, suffit. Voilà. C'est cela que nous devons comprendre, effectivement. Alors il dit, et puis il les regarde, il me dit, il me crier très faux. Et puis il dit, peut-être qu'il dort. J'aime les lire. Peut-être qu'il est parti en voyage. Quand il entendra son nom invoqué, il viendra, il se réveillera, il y a crié. Il a dit comme ça. Peut-être qu'il est parti en voyage et crier. Un Dieu qui part en voyage. J'aime cet homme. Il est parti en voyage à la Côte d'Azur ou s'il est parti? Il dit, il faut qu'il est comme ça là-bas puisqu'il est peut-être là-bas et qu'il va revenir. Qui est très faux? J'aime les hommes de Dieu. Vous devez être comme ça, frère. Vous avez un Seigneur merveilleux. C'est lui qui fait ça. Le monde n'est pas vous fait trembler. Qu'est-ce que le monde peut me faire? De toute façon, je m'en irai un jour. Je suis heureux parce que vous allez voir ce que notre Seigneur nous a préparé. Vous comprenez? C'est pour ça, on peut même rester pendant 20 heures. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? les rires peuvent attendre, le pain peut attendre parce qu'ici, c'est mon âme. Et c'est pour ça qu'on ait parlé comme ça, l'enlèvement a lieu. Imaginez qu'il nous trouve dans cette condition. Mais nous partons! Et oui, c'est vrai! Vous voulez Seigneur dans cette condition où nous t'échantons et tu viens, nous partons! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est la vérité, mon frère et ma soeur, tout ça. J'aime Solomon, mon petit chien. les maladies s'en foutent. Vous savez, Solomon, c'est la grâce que Dieu nous a raconté. Je suis étonné et c'est la vérité. Je dis, Dieu du ciel, les enfants nous écoutent. Solomon, mon petit, on l'amène à la maison et puis on dit, comme il fait chaud, on va mettre la piscine. Et on met le dans la piscine et puis il regarde sa maman, vous connaissez, vous connaissez, Marie, sa nièce ou sa cousine, vous connaissez non? La fille de sa mamie, Elisabeth, donc son tonton, Christian. Il aime son tonton, parce que même quand elle était petit, quand il voyait, il aime ça. Tonton qui tient? Et alors, maintenant, il dit, je vais avoir, vous connaissez Marie qui a la, parce qu'on allait ses dents? Il s'aime beaucoup. Alors il dit, oh maman, il faut que Marie vienne, Marie vienne. Alors, je suis content, on a mis la piscine, évidemment, Marie, il dit, alors Solomon était dans l'eau et puis il dit à maman, oh, quand Marie va venir, je vais la battre ici. Il était dans l'eau, il attendait l'âme qui vient dans l'eau, Marie venait pour nager, mais lui avait un plan, il dit, il vient ici, je vais la baptiser. Et sa mamie a dit, mais baptiser? Oui! Parce qu'il a besoin d'être baptisé. Alors il dit, mais tu vas la baptiser en quel nom? Au nom de Jésus! C'est que je voulais dire la vérité, Solomon. Alors quand sa mamie, Elisabeth vient tout gentiment avec Marie, je la regarde, je dis, ça va ma chérie? Elisabeth a dit, oui, il n'y a pas pour dire, oh! J'ai dit, ici, il y a un programme. Il dit, quel programme? J'ai dit, il y a un programme. Il dit, t'as pas vu les bonhommes dans l'eau, là? Nous avons un pasteur dans l'eau. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Marie est où? Il dit, Marie est là, il dit, et tu l'as préparé pour l'eau. Il dit, pour le baptiser. Il dit, pour se lager. Il dit, attends, le monsieur que tu vois ici, il a fait un plan pour ta Marie. Une fois qu'elle enjambe l'eau, il va la baliser. Oh, non, non, ma Maria, on va me la noyer. J'ai dit, c'est ça le plan de ce monsieur que tu vois là, qui attend de pouvoir baptiser tout le monde, qui sont des incrédules, et qui croient au Seigneur. Maintenant, il dit, oui, oui, c'est sur le monde. Et vous voyez là, qu'il donne l'impression qu'il n'entend pas. Il vous entend très bien. Il attend tous ses amis, pour les baptiser, afin qu'on ait beaucoup de convertis. Tu es grand. C'est comme cela que, Élie, quand il posait la question, ils ont donc crié, ils ont donc crié, il n'y a pas eu de suite. Et puis, la Bible dit qu'Élie, alors qu'eux, ils offraient, ils ont le recours comme ils voulaient, et puis, au temps du soir, à l'heure du soir, lors de l'offrande, la Bible dit qu'Élie, il dit à le peuple, rassemblez-vous. Élie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donc rétabli l'hôtel qui avait été renversé. Il a remis l'hôtel à sa place parce qu'il faut que les choses soient faites selon les saintes Écritures pour que le feu descende. Il a révé l'hôtel avec les douze pieds. et puis, il fallait verser de l'eau, il a coupé l'offrande parce qu'il ne savait pas comment faire, parce que Dieu ne peut pas agréer quelque chose qui n'est pas fait selon sa parole. Voilà pourquoi il nous était nécessaire de pouvoir avoir la restauration, c'est-à-dire le retour à la parole originelle. Ce qui a produit que l'épouse soit ce qu'elle était auparavant, puisqu'il s'agit de quoi ? Il s'agit en fait de l'épouse. Ici, ce n'est pas que l'épouse va prendre... Non, c'est-à-dire que la restauration, c'est-à-dire que la ramener dans sa condition, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, effectivement, la ramener dans sa condition. En fait, comme elle était auparavant, c'était un malheureux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il peut ramener effectivement la personne dans la condition dans laquelle elle était ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Toujours, effectivement. Oui, je veux m'arrêter. Dieu fait toutes choses selon sa parole. Mais vous avez remarqué d'abord le processus. Je lis ça et puis vous allez se marquer. Vous avez d'abord remarqué le processus. D'abord ce quoi. Il nous dit qu'avant qu'on nous envoie, Jésus. Acte 3. Qui nous a été prêché. Qui nous a été destiné. C'est pendant. Donc, il est retenu là-bas jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de tous ses prophètes. Nous avons dit que c'est un prophète. Vous vous souvenez, non ? Tant qu'il y a bien la restauration et Dieu a envoyé un prophète pour que la parole de Dieu soit ramenée à sa place. Donc, ramenée. N'est-ce pas ? Bon. Maintenant, j'avais posé cette question à l'époque parce que vous le savez, effectivement. J'ai dit, si Dieu a utilisé un prophète pour la restauration et que ce prophète n'ait pas dit, c'est que Dieu a terminé son travail de restauration. c'est 100% vrai parce que William Branham a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il avait un ministère de la restauration. Donc, il a terminé son ministère. Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. C'est écrit cela. Vous vous souvenez ? C'est dans Matthieu qui est écrit cela. Donc, Élie est venu. Il a fait son travail. Alors, on nous a dit que quand il y aura la rétablition d'une chose, c'est que le Seigneur va venir. Alors, il a fait son travail, il est parti. Et pourquoi le Seigneur n'est pas venu ? Parce qu'on nous dit qu'on va nous envoyer après le rétablissement. Il faut qu'il vienne. C'est Jésus qui irait tenir au ciel jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas revenu ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi il n'est pas revenu ? Et pourtant, on a eu la restauration. La restauration de la parole de Dieu. Il y a deux phases. parce que ce que Dieu cherche c'est la restauration de son épouse. Vous savez, maïs, cet âge de l'Église, qu'est-ce que Dieu cherche quand un cultivateur plante le maïs ? Il ne cherche pas le feuille. Il cherche à obtenir ce qu'il a planté en dessous. C'est ce qu'il veut récolter. N'est-ce pas vrai ? Ok. Donc, il s'agit effectivement de la restauration de l'épouse. Mais pour que l'épouse soit restaurée, il faut qu'elle reçoive la parole restaurée. La parole restaurée restaure maintenant la personne qui la reçoit dans la position dans laquelle elle se trouve restaurée. parce que la parole ne peut pas restaurer. elle ne peut pas vous restaurer. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Il va te transformer par sa parole. Mais si la parole n'est pas restaurée, comment toi tu peux te restaurer ? Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Il faut que la parole restaurée soit prêchée pour que toi tu la reçoives qu'elle te restaure. Et te ramène dans quoi ? Dans la position de l'épouseur. C'est pour ça que vous voyez qu'effectivement il fallait ça. Le fusion du Saint-Esprit. Et ça ici, ce n'est pas la pluie de la dernière saison. C'est toujours la pluie qui a eu à boire. C'est important que vous puissiez comprendre cela parce que, comme nous l'avons dit, que la pluie de l'arrière saison, de la dernière saison, elle est envoyée pour la sémence qui n'avait déjà jamais. Et quand on parle de la sémence de la sémence, on parle que l'épouse, en fait, c'est pour être l'épouse de Christ, il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être comme épouse ici, tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que ce baptême du Saint-Esprit, depuis que ça a eu le boire lieu, l'éficion de la bataille ça continue toujours, évidemment. Et là, maintenant, on l'a restaurée. La restauration des dons parce qu'il fallait que vous aussi et moi, dans cet âge où nous sommes, nous puissions aussi être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Je demande un peu de votre temps maintenant. Mettez un peu la fatigue à côté. Dans cet âge ici, nous devons aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour quelle raison? Pour que nous soyons placés dans le corps de Christ. Parce que l'action pour la restauration n'est pas pour les églises, mais pour le corps de Christ. C'est-à-dire que l'église de Christ soit ramenée dans sa position où il reçoit toute la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc, si moi, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, je peux même écouter le message, ça ne sera jamais bénéfique. Mais il faut que il y ait le baptême du Saint-Esprit pour que je sois placé dans le corps de Christ pour que maintenant, quand le message vient, ça me soit bénéfique à moi. Parce que le message, c'est pour l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il a fallu le baptême du Saint-Esprit. Pour que vous positionnez dans la position telle que vous puissiez avoir part à la parole au story. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les banamistes n'ont pas compris l'importance du message. Ouvrez vos yeux et souviens-moi. Qu'est-ce que là veut dire effectivement que c'est pour ça que je veux insister que le message de William Branham, enfin le message qui est importé, ne pourra jamais faire de vous l'épouse. Jamais. Il ne fera jamais de vous l'épouse. Mais l'épouse a toujours été l'épouse. C'est pour ça qu'il a besoin d'entendre la voix de son époux dont le message lui a été adressé. Donc si toi tu fais partie d'une épouse, tu dois absolument avoir aussi le baptême. C'est parce que le Saint-Esprit est pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que très important pour chacun de nous que nous puissons comprendre, frère et soeur, c'est que même quand tu étais dans la dénomination, tu n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, quand tu as entendu le message venir, la parole de Dieu qui a été parlait, quand ça t'a touché ton intérieur, tu as entendu quelque chose qui résonnait au-dedans de toi, tu es sorti. Pour quelle raison? Parce que avant même que tu sois ce que tu es, tu étais déjà l'épouse de Christ parce que cette épouse était en Christ. est-ce que vous me suivez? Je vais vous prendre du temps. Quand on avait regardé Adam, fatigué? Non. Vous voulez peut-être qu'on chante encore? Dieu va faire encore. Non, 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 chantez. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Vous voulez que je demande là-bas quel est le drôme que je viens de chanter? Merci. Regardez. Avec Adam. Vous suivez? Adam est ici. Quand Dieu a créé Adam, il a créé aussi Ève. C'est pour ça que je dis toujours que la Bible dit qu'Ève était la création originelle. Je sais qu'elle n'est pas la mise à les chocs, mais c'est la Bible. On ne peut pas changer l'écriture. Dieu cria l'homme et il cria aussi. Alors, pourquoi vous voulez changer ça? Je dis-moi pourquoi vous voulez changer ça? Alors, ça veut dire que lorsqu'Adam était debout, Ève était aussi en lui. Mais quand maintenant Dieu a voulu manifester cette Ève qui était dans Adam, il a endormi dans Adam, il a pris une partie de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a formé une femme. Mais dans Adam, il y avait aussi l'esprit femelle. Donc, il a pris l'esprit qui était en lui, il a placé là-dedans. Donc, Ève est ici et Adam 100%. Mais oui, c'est dans la Bible, c'est écrit dans Genèse. Regardez bien dans Genèse. C'est écrit là dans Genèse. Regardez bien, frères et sœurs, pour que ne l'aient pas que c'est comme ça. Regardez bien. La chapitre 5 de Genèse, nous pouvons lire clairement ce que l'Écriture nous dit ici. Voici donc les livres de la postérité d'Adam. Vous y êtes? Je relis encore. Voici à Genèse chapitre 5 verset 1. Voici les livres de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Vous avez entendu? Il les fit donc à la ressemblance de Dieu. C'est comme ça, non? Verset 2, il dit il créa l'homme et la femme. Il connaît très bien. Pour que vous puissiez voir que Dieu ne s'est pas trompé. Il dit bien et il les, c'est plus rien, il les bénit et qu'est-ce qu'il a fait? Il les appela d'une autre de? Voilà. C'est comme cela donc en fait que quand il a parlé de cet homme-là, il était à la fois mal et fait bête. C'est là où il s'est trouvé. Donc, quand Christ vint, quand il a marché, c'est pour ça que les jugements sont tombés sur nous et nous avons été jugés aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Les jugements sont tombés sur nous et on l'a flagellé pendant qu'il était là. La Bible dit que nous étions en lui. C'est quand il a été crucifié de la même manière qu'Eve a été tirée du côté d'Adam. C'est comme cela qu'elle a été percée d'un côté. C'est là que l'épouse est sortie. donc l'épouse était en Christ. Ce n'est pas le message qui a fait de toi l'épouse mais l'épouse a toujours été l'épouse. Le message te rappelle qui est-ce que tu es toi et ce que tu dois avoir comme vêtement il lui a été donné de se révertir en fin de l'an. N'est-ce pas, blé? Donc tout ça Dieu t'a donné déjà. N'étabille pas en guénie. Tu as ton vêtement là parce que tu es une reine. Alléluia, tu es différent. Voilà ce que la parole de Dieu fait de toi. Donc la révélation t'ouvre les yeux. Il dit gloire à Dieu. Je suis une reine et ça est à moi. Voilà pourquoi tu es rappelé les baptêmes. Je veux ça, je veux ça, je veux ça parce que tout ça t'a été déjà donc c'est que Dieu, tout ça mon frère et ma soeur c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que les enfants de Dieu qu'est-ce qu'il y a des orientations c'est que l'esprit, l'esprit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit pas par des prédicateurs non, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu son fils de Dieu. Tu ne peux pas mettre d'un père sans voir sa nature. Non, Alléluia. Amen, Amen, Oh si tu es né des dieux, tu es un fils des filles des dieux de Dieu, tu es l'épouse comme toi et moi nous sommes un. Est-ce que vous avez compris ça? Toi en moi, moi en toi et en eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez entendre? Vous savez ce que cela veut dire? Ce que vous suivez, ce que nous recevons, la plénitude de Dieu. Oui, monsieur. Parce que, frères et sœurs, comment Dieu ne peut pas être un béni en toi? Sinon, il ne serait pas Dieu. Parce qu'on nous dit bien que le corps est de Christ, c'est la tête de qui? Si le corps est de Christ, c'est la tête de Christ. Oh, Christ est Dieu tout puissant. Nous retournons d'où nous étions. Voilà pourquoi, mon frère et monsieur, il est parlé du temps du rafraîchissement. Nous allons y arriver, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir à quoi c'est la pluie de la dernière saison. quel est son rôle? Pourquoi cette pluie est si importante? Ne dormez pas, frères et sœurs. Réveillez-vous, je m'arrête là. Alors, Eli rétablit donc l'autel. Il a fait exactement ce que les autres ne comprenaient pas, ce que tu ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu sans que ce soit la vie. Il a pris exactement parce que c'était un dieu d'Israël. Donc, il y a douze tribus d'Israël. Il a fait le tel conformement à la parole et la volonté de Dieu. Maintenant, il dit, quand il a mis, il a coupé le taureau puis il a mis versé de l'eau. Les gens disaient, mais vous pouvez verser peut-être de carburant, de l'essence, effectivement, mais cet homme, il est malade et il a versé de l'eau. Versé encore, versé encore jusqu'à ce que l'eau a complètement il m'écrivait la bande et ça déborde, effectivement. Ils en diront, mais voilà, messieurs, on va très bien que cet homme ici n'a rien compris. Lui, il savait ce qu'il faisait. Oh, vous, quand vous habillez, vous voulez toujours avoir des jupes longues qui vous couvrent. Eh non, Dieu, c'est quand même pire et puis c'est l'été. Dégageons les jambes. Pourquoi? Vous voulez dégager les jambes parce qu'il fait chaud. Mais un enfer, il fait trop chaud. L'enfer, c'est encore plus chaud. C'est une fournaise. Je préfère supporter ici pour éviter là-bas. Pourquoi? Pourquoi? En fait, j'ai dit, mais je ne peux plus faire ce que tu veux que je fasse. Ah, mais vous voulez toujours faire voir comme vous êtes particulier. En fait, j'espère être particulier, mais c'est comme ça que je suis. l'aigle de ses jambes est très particulier par rapport aux autres. Non, il n'a pas dit je me fabrique des longues ailes. Je me fabrique des longues ailes. Non, non, non. Il est comme ça. Pourquoi tu veux tout le temps aller plus loin? Il dit, mais c'est comme ça la nature. Comme ils sont tellement grands. Quand je bats comme ça, je vais tout seul, tout loin. Je vais tout en haut. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes? On ne fabrique pas, mais la chose vient naturellement de nous. Pourquoi? Je vais terminer. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, ils vont pouvoir devenir lesquels sont nés. Donc, quand tu es né de nouveau, tout ce qui est en toi, c'est quand même. Parce que tu es né de nouveau, tu es né des dieux. Les raisons entendues. Donc, la nature divine est bien en toi. Maintenant, vous allez me comprendre, j'ai toujours dit que ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ. Parce que tu reviens dans ta condition originelle. Voilà pourquoi tu vas aimer la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne m'aimeras pas si on reste longtemps. Tu ne vas pas dire, je commence à avoir des douleurs, je vais aller manger à la maison, on va aller me pomponner, on va aller me frictionner, on te frictionnera, mais je vais guérir. Est-ce que vous comprenez ? Alors je termine parce que je dis pardonnez-moi, je termine parce que je dis mais cherchez le royaume des cieux. Pas d'abord vos problèmes, mais d'abord le royaume des cieux et sa justice, n'est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est à ce moment-là que Dieu va s'occuper de ton voilà, de ton mariage, de ton travail, de ceci. Tu es toujours là, tu ne veux pas prier Dieu. Oh, parce que Dieu ne m'a pas donné, alors je ne prie pas. Mais en fait, tu n'as rien compris. C'est comme parce que je ne l'ai pas je dois encore le prier davantage. Alors lui, maintenant, je m'occupe de l'adorer, il va s'occuper de mon problème. Après ça, c'est ça qu'il a dit et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, il vous donnera ce que votre cœur désire, mais il faut que vous fassiez d'abord ce que Dieu fait. C'est pour ça qu'on a dit que fais donc de l'éternel tes délices. ce n'est pas vrai? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il te donnera quoi? Voilà. D'abord, tu l'aimes, d'abord, tu chantes pour lui, d'abord, tu aimes sa parole. Si il faut rester 5 ans, je resterai. Même s'il faut rater le train, il n'y a pas de problème. Oh, frère, tu sais, il va être l'air du train. Mon frère, il n'y a pas de problème. Dieu peut faire en sorte qu'à cause de toi, il avait bloqué un train par là. Frère, vous l'imitez, Dieu. Si je vous rends témoignage, vous direz, mais ces fois, il exagère, toujours il exagère. C'est pour ça, parfois, on ne veut même pas vous le dire. Mais Dieu fait des choses impossibles, même pour le temps. Il peut même arrêter le temps, reculer l'heure. Mais c'est la vérité, mon frère. Qu'est-ce que c'est qu'un train? Il peut faire en sorte qu'il soit arrêté pour toi. Tu écoutes la parole de Dieu, tu te sors ici, à 15 ans, il n'y a pas de train, tu arrives comme ça, il y avait eu un problème là-bas sur les rails, les trains que vous devez prendre à 15h30, il va arriver ici à 15h30, c'est l'heure à laquelle tu arrives à la gare. Dieu a stoppé les trains pour toi. Que les Seigneurs vous bénissent. Les Vaudou, nous allons prier. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu veux, tout le monde est à toi. Fais de moi ce que tu veux, le Seigneur, Fais de moi ce que tu voudras. tout le monde est à toi, tout le monde est à toi, loin Jésus mon roi, pour en ressemblant à toi. Amen. Sous-titrage MFP.